Chapitre 30 L'art À cet endroit de son récit, Belzébut se tue. Puis, se tournant soudain vers son vieux serviteur Aoun, qui, assis là, l'écoutait avec la même attention que son petit-fils Assin, il lui dit « Que fais-tu là, mon bon vieux, à m'écouter avec autant de terrain que notre Assin ? N'es-tu pas allé partout avec moi sur cette planète Terre ? N'y as-tu pas vu de tes propres yeux et ressenti par toi-même tout ce que je lui raconte en ce moment ? « Et maintenant, au lieu de rester planté là à épaissir ta salive, tandis que je parle, si tu racontais à ton tour quelque chose de notre favori, que veux-tu ? Il nous faut bien lui raconter le plus de choses possibles sur ces étranges êtres tricérébraux, puisqu'ils ont éveillé en lui un si grand intérêt. Sûrement, ces originaux auront attiré ton attention par quelque-une de leurs bizarreries. Eh bien, dis-nous donc quelque chose là-dessus. » À ces mots, Aoun, après avoir réfléchi quelques instants, répondit « Après avoir écouté vos récits d'une psychologie si subtile, qu'irais-je raconter, moi, sur ces brouillamis ? » Mais il reprit bien vite avec un sérieux inhabituel, empruntant à Belzébut lui-même son style et jusqu'à ses tourneurs de phrases. « Mais certainement comment dire ? Ces étranges êtres tricérébraux firent plus d'une fois perdre l'équilibre à mon essence, et leurs folles plaisanteries agirent presque toujours comme des chocs sur l'une ou l'autre de mes parties spiritualisées, pour y provoquer l'impulsion étrique d'étonnement. » Et s'adressant alors à Assin, il dit « Fort bien, notre cher Assin, je n'irai point comme sa haute révérence te raconter en détail quelque étrangeté du psychisme de ces êtres tricérébraux de notre grand univers. Non, je me bornerai à rappeler à sa haute révérence certains faits dont l'origine remonte au temps de notre cinquième séjour à la surface de cette planète, et qui, lorsque nous y revînmes pour la sixième et dernière fois, avait plus que tout autre réussi à dénaturer chez chacun de tes favoris, depuis sa venue au monde jusqu'à sa formation en tant qu'être responsable, la capacité de pensée étrique normale pour la transformer presque en kalthousarant. » Adressant ensuite à Belzébuth lui-même avec un regard timide et d'un ton mal assuré, il continua « Ne me blâmez point, haute révérence, si je prends la liberté d'émettre en votre présence l'opinion qui vient de surgir en moi, et qui repose peut-être sur des données déjà trop défraîchies, hélas, pour me permettre des conclusions étriques. » En exposant à notre cher Assin les diverses raisons pour lesquelles le psychisme des êtres tricérébraux actuels de la planète Terre qui l'intéresse, s'est transformé, comme vous avez bien voulu l'exprimer un jour, en simple moulin à sornettes, jamais vous n'avez même fait mention d'un facteur qui y contribua peut-être plus que tout autre pendant leur dernier siècle. Je veux parler du facteur à l'apparition duquel vous avez vous-même assisté, je m'en souviens fort bien, pendant notre séjour à Babylone, et qui, par la suite, est devenu positivement funeste aux êtres actuels de là-bas, facteur qu'ils appellent l'art. Si vous consentiez dans votre sagesse à traiter en détail cette question, notre cher Assin trouverait peut-être là, selon moi, le matériel idéal qui lui permettrait d'élucider au mieux toutes les étranges anomalies du psychisme des êtres tricérébraux apparus ces les tout derniers temps sur la planète Terre qui l'intéresse. Ayant dit, Aoun essuya du bout de sa queue les gouttes de sueur qui perlaient à son front et se tue. Puis il reprit sa pose habituelle d'expectative. Belzébuth le considéra d'un regard caressant et lui dit, Je te remercie, mon bon vieux, de m'avoir rappelé cela. C'est vrai, je n'ai pas fait mention de ce funeste facteur qu'ils ont eux-mêmes créé et qui a définitivement atrophié jusqu'à ces données de leur pensée électrique qui étaient, par hasard, demeurés intactes en eux. Pourtant, mon bon vieux, s'il est vrai que je n'en ai encore jamais parlé, cela ne veut pas dire que je n'y avais pas songé. Notre voyage est loin d'être terminé et, selon toute probabilité, je me serai en rappelé en temps voulu au cours des récits que je ferai par la suite à notre cher Asset, ce que tu viens de me remettre en mémoire. Quoi qu'il en soit, il est peut-être fort à propos de parler dès maintenant de cet art terrestre actuel, car, comme tu l'as dit, j'ai bel et bien été témoin pendant ce cinquième séjour que nous fîmes, là-bas en personne, des événements qui furent à l'origine de ce mal contemporain, événements dus cette fois encore aux êtres savants, venus de presque toute la surface de cette infortunée planète et rassemblés en la ville de Babylone. Puis, Belzébuth, s'adressant alors à Asset, continua en ces termes. La conception déterminée qui existe aujourd'hui là-bas sous le nom d'art constitue, pour tes malheureux favoris, l'une des nombreuses données dont l'action, presque imperceptible mais non moins infaillible, les convertit peu à peu, eux, des êtres qui ont pourtant à leur présence toutes les possibilités de devenir des parcelles d'une partie de la divinité, tout simplement en ce qu'on appelle de la viande vivante. Afin d'éclairer sous toutes ses faces la question du fameux art terrestre actuel et d'en comprendre clairement l'origine, il te faut tout d'abord connaître deux faits qui se produisirent dans la ville de Babylone lors de notre cinquième séjour à la surface de ta planète. Le premier de ces faits t'expliquera avec précision pourquoi et comment je fus alors témoin des événements qui servirent de base chez les êtres tricérébraux contemporains de la planète Terre, à l'existence même de cette conception réellement funeste qui porte le nom d'art. Le second te fera connaître les circonstances antérieures qui donnèrent naissance à ces événements. En ce qui concerne le premier fait, je dois dire qu'après les événements dont je t'ai déjà parlé au sujet des êtres savants tricérébraux venus de presque tous les pays de la planète, c'est-à-dire après leur scission en plusieurs groupes indépendants et leur engouement pour ce qu'on appelle la question politique, surgit en moi l'intention de quitter Babylone et de poursuivre mes observations parmi les êtres d'une communauté déjà puissante qui portait le nom de Hellas. Aussi décidai-je d'étudier leur langue sans tarder, recherchant désormais de préférence les endroits de la ville fréquentés par des êtres susceptibles de m'être utiles à cette fin. Or, parcourant un jour l'une des rues proches de notre maison, j'aperçus sur un grand édifice devant lequel j'étais fréquemment passé, un attrapogare ou, comme on dit maintenant sur la terre, un écriteau indiquant que cet édifice abritait un club récemment formé par des savants étrangers, adeptes du légamonisme. Sur la porte pendait une pancarte précisant que l'inscription au club continuait et que les rapports et discussions savantes auraient lieu exclusivement dans la langue locale et la langue hélénique. Cela m'intéressa vivement, et je pensais tout de suite à me servir de ce club tout récemment ouvert pour me perfectionner dans la pratique de cette langue hélénique. Avisant alors les êtres qui entraient et sortaient par cette porte, je leur posais des questions sur les particularités du club. Parmi eux, j'eus la chance de retrouver un savant que par hasard je connaissais, et quand je fus plus ou moins renseigné par ces explications, je décidais aussitôt de devenir membre du club. J'entrais donc avec lui sans plus tarder, et, me faisant passer pour un savant étranger, je demandais à m'inscrire comme adhérent au légamonisme, ce que j'obtins sans peine grâce à cet ami de rencontre qui me prenait lui aussi pour un de ses collègues. Or, mon enfant, une fois devenu de la sorte un membre régulier du club selon l'expression consacrée, je me mis à le fréquenter assidûment afin de m'entretenir avec ceux de ses membres qui possédaient à fond la langue hélénique dont la pratique m'était nécessaire. Quant au second fait, il découlait de certaines circonstances que je vais maintenant t'exposer. Il importe de rappeler ici que parmi les êtres savants terrestres qui se trouvaient alors à Babylone, les uns avaient été amenés de force de presque tous les pays de la planète par ordre du souverain persan dont j'étais parlé. Les autres étaient venus de leur propre gré attirés par cette fameuse question de l'âme. Or, parmi les premiers, s'en trouvaient quelques-uns qui n'étaient point comme la plupart des savants de nouvelles promotions, mais des êtres qui s'efforçaient avec une sincérité issue de toutes leurs parties distinctes spiritualisées d'acquérir de hautes connaissances à seule fin de se perfectionner. Ces quelques savants terrestres avaient déjà mérité, avant leur arrivée à Babylone, par leurs réels et sincères efforts et par la rectitude de leur mode d'existence et de leurs activités étriques, d'être considérés comme des initiés de premier degré par ceux des êtres terrestres tricérébraux qui s'étaient rendus dignes de devenir ce qu'on appelle des initiés de tout droit selon les règles restaurées par le très saint Ashiata chez Yimash. Or, mon enfant, quand je me fus mis à fréquenter ce club, les entretiens que j'eus avec ses membres ainsi que diverses autres données me rendirent bientôt évident que ces quelques savants terrestres qui s'efforçaient sincèrement de se perfectionner en raison s'étaient toujours tenus à l'écart, ne se mêlant jamais de ces affaires qui très vite avaient captivé la grande masse des savants babyloniens du temps. Ces quelques savants restèrent entre eux dès le début, tandis que les autres, d'un commun accord, établissaient au cœur de la ville le lieu de leurs assemblées et fondaient pour mieux s'entraider matériellement autant que moralement le club central de tous les savants de la terre. De même plus tard, lorsque l'ensemble des êtres savants se fût divisé en trois sections distinctes, ayant chacune leur club indépendant en quelque endroit de la ville, les savants initiés ne participèrent à aucune de ces trois sections. Ils existaient aux environs de Babylone, ne fait qu'entend pour ainsi dire aucun des savants de la masse. Et c'est seulement quelques jours avant mon admission qu'ils s'étaient mis unis pour organiser ce nouveau club des adeptes du légamonisme. Tous ces savants, sans exception, avaient été amenés de force dans la ville de Babylone. Ils appartenaient pour la plupart aux contingents prélevés sur l'Égypte par le souverain persan. Comme je le suis plus tard, l'initiative de leur groupement était due à deux savants qui étaient des initiés de premier degré. L'un de ces deux initiés terrestres appartenait à une race d'êtres appelée Moor. Ils se nommaient Canil el-Morkel. L'autre initié se nommait Pythagore. Il avait vu le jour parmi les Hélènes, lesquels portèrent plus tard le nom de Grec. Ces deux savants, comme je l'ai compris par la suite, s'étaient rencontrés par hasard dans la ville de Babylone et lors d'un échange d'opinion Ousapa-Goumoumien, c'est-à-dire au cours de l'une de leurs conversations, dont le thème était « Comment établir chez les êtres des temps actuels des formes d'existence étriques qui puissent servir au bien des êtres à venir ? » Ils constatèrent clairement qu'au cours des âges, tandis que se succédaient les générations d'hommes sur la Terre, se produisait un phénomène des plus lamentables, à savoir que les processus de destruction mutuelle appelés « guerre » et « émeute populaire » aboutissaient toujours, pour une raison quelconque, à la suppression de nombreux êtres et initiés de tous les degrés, entraînant dans leur disparition quantité de légamonisme qui constituaient alors, comme aujourd'hui, le seul moyen de transmettre de génération en génération diverses informations sur les événements réels des temps anciens. Lorsque ces deux sincères et honnêtes savants terrestres eurent constaté ce fait qu'ils qualifièrent de phénomènes lamentables, ils en délibéraient longuement, ce qui les amena à décider de mettre à profit cette présence exceptionnelle de tant de savants dans une même ville pour les réunir en vue de trouver de concert quelques moyens de remédier à ce fait affligeant dû aux conditions anormales de la vie des êtres sur la terre. C'est précisément à cette fin qu'ils fondèrent ce club auquel ils donnèrent le nom de club des adeptes du légamonisme. À leur appel, répondirent bientôt de si nombreux candidats que, deux jours après mon admission, on arrêtait déjà les inscriptions. Le jour où leur liste fut close, le nombre des membres du club se montait à 139, nombre qui se maintint jusqu'à ce que le souverain persan se fût mis en tête de mettre un terme aux caprices qu'il avait eues à l'égard de ces savants terrestres. Comme je l'appris en entrant au club, tous les membres présents le jour de l'ouverture avaient organisé ce qu'on appelle une assemblée générale, au cours de laquelle ils avaient décidé à l'unanimité de tenir chaque jour une nouvelle assemblée générale dont les rapports et discussions porteraient exclusivement sur ces deux questions. Premièrement, quelles mesures devraient prendre ceux des membres qui retourneraient chez eux en vue de recueillir tous les légamonismes existants dans leur pays et de les mettre à la disposition des savants du club ? Et deuxièmement, que faire pour assurer la transmission des légamonismes aux générations futures par quelques autres moyens que l'entremise des seuls initiés ? Lors de mon admission, les deux questions avaient déjà fait l'objet de nombreux rapports et discussions devant ces assemblées générales. Ce jour-là, on cherchait notamment le moyen de faire participer à la tâche fondamentale du club les êtres initiés appartement au courant, alors appelés au nom de Jiki, chamanistes, bouddhistes et autres. Et c'est le surlendemain que fut prononcé pour la première fois devant les membres de ce club, ce mot qui parvenu par hasard aux êtres actuels de là-bas allait constituer l'un des principaux facteurs d'atrophies définitives de toutes les données restées intactes en eux, d'un pensée étrique logique plus ou moins normal, soit le mot « art » qui, ce jour-là, fut employé dans un sens tout différent et dont les définitions se référaient à une toute hostilité. Ce jour-là, où pour la première fois fut prononcé le mot « art » dont l'idée réelle et la signification furent définies avec précision, était inscrit parmi les orateurs un savant chaldéen très connu à l'époque et déjà fort âgé du nom d'Archard Pantziar. Comme le rapport de ce savant chaldéen déjà âgé, le grand Archard Pantziar, fut à l'origine de tous les événements qui devaient concerner par la suite leur fameux art actuel, je vais tâcher de me rappeler son discours et de te le répéter aussi textuellement que possible. Il commençait ainsi. Les siècles passés, les deux derniers surtout, nous ont montré que pendant les inévitables psychoses de masse ayant pour résultat de toujours faire surgir des guerres entre les États ainsi que des émeutes au sein même des États, les innocentes victimes de la bestialité populaire étaient effectivement pour la plupart des gens qui avaient mérité par leur piété et par les privations conscientes qu'ils s'étaient imposées de devenir des initiés. Or, c'est par leur entremise que se transmettent avec précision aux êtres conscients des générations suivantes divers légamonismes contenant des informations sur toutes sortes d'événements authentiques survenus dans le passé. Et si les innocentes victimes de la bestialité populaire se trouvent toujours parmi ces personnes pieuses, c'est à mon avis qu'étant déjà libre intérieurement, elles ne s'identifient pas tout entière comme les autres avec les intérêts ordinaires. Elles ne sauraient donc partager ni les entraînements, ni les admirations, ni les attendrissements, ni aucune autre des manifestations si évidemment sincères de leur entourage. Et comme, en temps ordinaire, ces personnes existent normalement, et font preuve envers ceux qui les entourent de manifestations intérieures et extérieures toujours bienveillantes, elles acquièrent l'estime et le respect de tous. Par contre, lorsque la masse des hommes tombe dans cette psychose et se divise, comme d'habitude, en deux camps opposés, ces hommes, à la raison abruti par la lutte, se mettent à suspecter maladivement ceux-là même qui en temps normal ont toujours été tranquilles et sérieux. Dès lors, si l'attention de ces êtres atteints de psychose vient à s'arrêter avec un peu plus d'insistance sur ces personnes exceptionnelles, ils n'ont plus le moindre doute sur le fait que ces hommes sérieux et d'apparence toujours tranquilles n'aient été en temps normal ni plus ni moins que les espions de leur adversaire actuel. Sous l'effet de leurs raisons maladives, ces hommes devenus féroces décident catégoriquement que le sérieux et la tranquillité de ces personnes n'étaient que dissimulation et hypocrisie. Et quel que soit celui des parties ennemies auxquelles ils appartiennent, le résultat de leur conclusion psychopathique est que, sans aucun remord de conscience, ils mettent à mort ces personnes sérieuses et tranquilles. Tel est le plus souvent, à mon avis, la raison pour laquelle nombre de légamonismes ayant trait à des événements qui se sont effectivement passés sur la Terre disparaissent complètement de sa face au cours de leur transmission. d'une génération à l'autre. Or, mes très estimés collègues, s'il vous plaît de connaître mon opinion personnelle, je vous dirai sincèrement de tout mon être qu'en dépit de tout ce que je viens de vous exposer au sujet de la transmission du vrai savoir aux générations éloignées par l'entremise d'initié qualifiée au moyen des légamonismes, il n'y a pas lieu d'y changer quoi que ce soit. Que ce mode de transmission reste tel qu'il était auparavant, tel qu'il est établi sur la Terre depuis des temps immémoriaux, sur la base du pouvoir d'être, des initiés, et tel qu'il a été restauré par le grand prophète Ashiata Sheyimash. Nous autres, hommes de ce temps, si nous voulons être aujourd'hui de quelque utilité aux hommes des siècles à venir, nous devons nous borner à ajouter à ce mode de transmission quelques nouveaux moyens dictés par la pratique de notre vie actuelle sur Terre, aussi bien que par l'expérience des générations précédentes acquises au cours de nombreux siècles et telles qu'elles ressortent des informations qui nous en sont parvenues. Quant à moi, je vous propose pour effectuer cette transmission à la génération prochaine de nous servir d'une part des affalcanas humains, c'est-à-dire de diverses œuvres faites de mains d'hommes et qui sont aujourd'hui devenues d'usage courant, d'autre part des seuls djinnokas humains, c'est-à-dire de diverses pratiques et cérémonies établies depuis des siècles dans la vie familiale et sociale des hommes et qui se transmettent automatiquement de génération en génération. Certains affalcanas humains, notamment ceux qui sont faits de matériaux très durables, peuvent se conserver intactes et parvenir ainsi aux hommes des générations éloignées. Ou bien, les copies peuvent en être transmises de génération en génération en vertu de cette propriété enracinée dans l'essence des hommes qui consiste à faire passer pour l'heure des œuvres venues de temps les plus reculés et auxquelles ils ne font subir que de légères modifications de détails. Quant au sol djinnokas humain tel que les divers sismistères, cérémonies religieuses, coutumes familiales et sociales, danses religieuses et populaires, etc., bien qu'au cours des siècles leur forme extérieure soit soumise à de fréquentes modifications, les impulsions qu'ils suscitent chez les hommes et les manifestations qui en découlent n'en restent pas moins immuables. Par conséquent, si, dans les facteurs intérieurs qui engendrent ces impulsions, aussi bien que dans les œuvres dont j'ai parlé, nous introduisons des informations utiles ainsi que le vrai savoir auquel nous sommes déjà parvenus, nous pouvons pleinement escompter que tout ce matériel atteindra nos descendants les plus éloignés, que quelqu'un le déchiffrera et que les autres auront alors la possibilité de l'utiliser pour leur bien. La question qu'il s'agit maintenant de résoudre est celle-ci. Comment réaliser cette transmission par les divers est-ce que je viens d'indiquer ? Personnellement, je vous propose de le faire sur la base de la loi universelle appelée loi de Seth. La loi de Seth existe sur la Terre et y existera toujours et en tout. Par exemple, en vertu de cette loi, le rayon blanc se compose de sept couleurs distinctes. Tous sont déterminés et constitués de sept tons différents. Tout état humain comporte sept sensations indépendantes. Par ailleurs, toute forme déterminée ne peut compter que sept dimensions différentes et tout poids ne peut se tenir sur Terre que s'il est soumis à sept pressions réciproques et ainsi de suite. Or donc, nous voulons que les connaissances actuelles, celles que nous avons acquises personnellement comme celles qui nous sont parvenues des temps passés et dont nous reconnaissons à l'unanimité qu'elles seront utiles à nos descendants éloignés, soient consignées dans ces Afalcalnas et Solginocas de manière à être perçues par leur raison pure au moyen de cette grande loi universelle. La loi de sept, je l'ai dit, existera sur Terre tant que le monde existera et les hommes de tout temps la verront et la comprendront tant qu'existera sur Terre la pensée humaine. Aussi, peut-on affirmer ardiment que les connaissances récits consignées dans ces œuvres diverses existeront sur Terre elles aussi pour toujours. Quant à la technique même, je veux dire l'application de cette loi au mode de transmission envisagée, elle pourrait être à mon avis la suivante. Dans toutes les œuvres que nous créerons intentionnellement d'après les principes de cette loi en vue de les transmettre aux générations à venir, nous télérerons à dessein certaines inexactitudes conformes aux lois elles aussi et c'est dans ces inexactitudes que nous consignerons de manière intelligible le contenu de l'une ou de l'autre des vraies connaissances possédées par les hommes des temps actuels. En même temps, pour permettre le déchiffrement des inexactitudes de cette grande loi ou si l'on veut pour leur servir de clé, nous insérerons en nos œuvres quelque chose dans le genre d'un légamonisme qui se transmettra de génération en génération par l'entremise d'une sorte particulière d'initié que nous appellerons les initiés à l'art. Nous les nommerons ainsi parce que le processus entier de cette transmission de connaissances aux générations éloignées par la loi de Seth sera non pas naturelle mais artificielle. Or, mes émérites et impartiaux collègues, comme vous devez maintenant le comprendre, il est bien évident que même si pour une raison ou pour une autre les informations utiles à nos descendants ayant trait aux connaissances acquises par les hommes et aux envènements terrestres du passé cessent de leur parvenir par l'entremise de vrais initiés, néanmoins, grâce aux nouveaux modes de transmission que je propose, les hommes des générations futures pourront toujours retrouver et comprendre sinon tout ce qui existe aujourd'hui sur la terre, du moins, ces fragments des connaissances générales qui leur parviendront par hasard dans les œuvres exécutées de la main des hommes de ce temps et dans les diverses cérémonies contemporaines où nous aurons consigné ce que nous voulons selon la grande loi de Seth, grâce à notre système de notation artificielle. Sur ces paroles, le grand archant de Patsyar termina sa parole. À la suite de son discours, une agitation intense s'empara des membres du club des adeptes du légamonisme qui se lancèrent aussitôt dans de bruyants débats, à l'issue desquels ils résolurent à l'unanimité de se conformer à la proposition du grand archant Patsyar. Après une courte interruption pour le dîner, ils reprirent la discussion et cette assemblée générale, la seconde de la journée, se prolongea toute la nuit. Ils prirent alors à l'unanimité la décision de commencer dès le lendemain à fabriquer des mini-images ou, comme disent les êtres actuels de là-bas, des maquettes d'œuvres diverses où ils s'exerceraient à déterminer les procédés pratiques de notation spéciale conformément au principe indiqué par le grand Akshar Pansyar, puis de les apporter au club pour les présenter et les expliquer aux autres membres. Deux jours après, nombre d'entre eux apportaient déjà dans la soirée les mini-images qu'ils avaient fabriqués de leurs propres mains et les présentaient avec force commentaire, cependant que d'autres s'attachaient à reproduire toutes sortes d'actions que les êtres de cette planète avaient pris l'habitude d'exécuter en certaines occasions dans le processus de leur existence ordinaire comme ils le font encore aujourd'hui. Parmi les maquettes proposées, certaines portaient sur différentes combinaisons de couleurs ou sur diverses formes d'édifices et de bâtiments. Quant aux démonstrations de manifestations étriques, elles s'appliquaient aux jeux d'instruments de musique variées ou à l'interprétation de mélodies de toutes sortes. Ou encore à la reproduction exacte de diverses émotions d'autrui et ainsi de suite. Bientôt, pour plus de commodité, les membres du club se divisèrent en plusieurs groupes et consacrèrent chaque septième partie de la durée du temps qu'ils appelaient une semaine, c'est-à-dire ce qu'ils nommaient un jour, à la présentation et à l'explication des œuvres en se rattachant à l'une des branches spéciales de leur science. Il est intéressant de noter ici que ce laps de temps déterminé, la semaine, s'est toujours basé sur ta planète sur la division en sept jours, division introduite elle aussi par les êtres du continent Atlantide et en laquelle ils exprimaient la loi de sept qu'ils connaissaient alors parfaitement. Les jours de la semaine se nommaient sur le continent Atlantide ces noms changèrent fréquemment. De nos jours, on les appelle lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils consacrèrent donc, comme je viens de le dire, chaque jour de la semaine à quelques branches spéciales de savoirs, correspondant soit à des ouvrages exécutés de leurs mains, soit à certaines formes de manifestations étriques consciemment dirigées. Ainsi, ils consacrèrent au premier groupe le lundi qu'ils nommèrent le jour des cérémonies civiles et religieuses. Au second groupe, ils réservèrent le mardi qu'ils nommèrent le jour de l'architecture. Mercredi fut le jour de la peinture. Jeudi le jour des danses religieuses et populaires. Vendredi le jour de la sculpture. Samedi le jour des mystères ou, comme on le nommait encore, le jour du théâtre. Dimanche, le jour de la musique et du chant. Le lundi, c'est-à-dire le jour des cérémonies religieuses et civiles, les savants du premier groupe présentaient diverses cérémonies où les fragments de savoir destinés à être transmis étaient notés au moyen d'inexactitudes dans la loi de Seth. Inexactitudes qui intervenaient avant tout dans les mouvements conformes aux lois des participants. Supposons par exemple que le grand prêtre responsable de la cérémonie ou, comme on dit de nos jours, le prêtre, ait eu à lever les bras au ciel. Cette attitude pour être en accord normal avec la loi de Seth exige absolument une certaine position des pieds. Ces savants babyloniens, eux, demandaient au chef de la cérémonie de poser ses pieds non pas comme ils auraient dû l'être d'après la loi, mais autrement. Et c'est, en tout cas, c'est autrement introduit dans les attitudes des participants à la cérémonie religieuse que les savants de ce groupe notèrent au moyen d'un alphabet conventionnel les conceptions qu'ils avaient pour but de transmettre, par ces cérémonies, aux êtres hommes des générations à venir. Le mardi, c'est-à-dire le jour de l'architecture, les êtres savants appartenant au second groupe apportaient divers projets et maquettes d'édifices ou de monuments susceptibles de durer très longtemps. Et ils dressaient le plan de ces constructions non point selon le principe de stabilité strictement conforme à la loi de Seth, ni comme avec coutume de le faire par automatisme les êtres de là-bas, mais autrement. Par exemple, alors que la coupole de tel édifice aurait dû, d'après toutes les données, reposer sur quatre colonnes d'une certaine épaisseur et d'une solidité d'effet terminé, ils la faisaient supporter, eux, par trois colonnes seulement. Ils évaluaient alors la poussée réciproque ou, comme on le dit encore, la résistance réciproque qui maintient la présenteur sur la planète selon la loi de Seth, en prenant pour base de leurs calculs, outre les colonnes elles-mêmes, diverses combinaisons exceptionnelles dérivant toujours de la loi de Seth et déjà connues en ce temps-là de la masse des êtres ordinaires. En d'autres termes, ils évaluaient le degré voulu de résistance des colonnes en tenant compte avant tout de la force de pesanteur de la coupole elle-même. Autre exemple. Telle pierre d'angle aurait absolument dû, d'après toutes les données établies là-bas, aussi bien par l'automatisme d'une longue pratique que grâce aux calculs pleinement conscients de certains êtres sensés, avoir une masse déterminée correspondant à une certaine force de résistance. Or, cette pierre, ils la taillaient, eux, et la posaient de telle sorte que cela ne répondait en rien aux dites données. Et ils déterminaient, selon la loi de Seth, la masse et la force de résistance requises pour supporter le poids des couches supérieures de pierre, en prenant pour base de leurs calculs la couche inférieure qu'ils disposaient à son tour non pas d'après les usages établis, mais en basant de nouveau leurs calculs sur les autres couches inférieures et assistues. Et c'est en ces inhabituelles combinaisons architecturales issues de la loi de Seth qu'ils notaient, toujours au moyen d'un alphabet conventionnel, les éléments de quelques notions utiles. Les membres savants de ce groupe du club des adeptes du légamonisme se servaient également pour traduire ce qu'ils voulaient en leur mini-image ou maquette d'édifice futur d'une loi donnée qui est la loi d'action des vibrations surgissant dans l'atmosphère des lieux clos. Cette loi, dont rien n'est parvenu aux êtres tricérébraux actuels de ta planète, était alors bien connu des êtres de là-bas. Ils savaient déjà parfaitement que la grandeur et la forme d'un local, ainsi que le volume d'air qu'il contient, exercent sur l'être une action toute particulière. Se servant de cette loi, ils consignaient leurs diverses conceptions de la manière suivante. Supposons que, d'après le caractère est la destination d'un édifice quelconque, on doit s'attendre conformément à la loi de Seth et selon l'usage établi depuis des siècles par automatisme, à ce que l'intérieur de l'édifice provoque des sensations bien déterminées en une certaine succession conforme aux lois. Utilisant la loi de Davey Britskar, ils combinaient, eux, dans leur projet d'édifice, le plan intérieur des locaux de façon que les sensations provoquées chez les êtres présents se déroulent non pas dans la succession prévue et conforme aux lois, mais dans un tout autre ordre. Et c'est dans ces dérogations à des suites de sensations conformes aux lois qu'ils inséraient, d'une certaine façon, ce qu'ils désiraient transmettre. Mercredi, jour de la peinture, était consacré à l'étude des combinaisons de différentes couleurs. Ces jours-là, les savants de ce groupe apportaient et présentaient toutes sortes d'objets indispensables aux usages domestiques, faits de matériaux colorés capables de durer très longtemps, tels que des tapis, des étoffes ou des chinkru-ari, c'est-à-dire des peaux ornées de motifs de diverses couleurs, est spécialement préparé pour se conserver de nombreux siècles. Sur ces ouvrages étaient figurés, ou brodés avec des fils de couleurs, divers paysages ou des scènes de la vie des êtres peuplant leur planète. Avant de continuer à t'expliquer la manière dont ces savants terrestres notèrent alors dans les combinaisons des différentes couleurs tel ou tel fragment de leur savoir, il me faut tout d'abord t'exposer un fait ayant trait à ce dont je parle, fait des plus affligeants pour tes favoris et qui, ces fois encore, s'est produit en leur présence en raison de la forme anormale qu'ils ont donnée à leur existence quotidienne. Ce fait, c'est l'intération progressive qu'ont subi en eux les organes percepteurs qui se constituent dans la présence de tout être et avant tout l'organe qui nous intéresse particulièrement en ce moment, celui qui sert à percevoir et à distinguer ce qu'on appelle la fusion des vibrations qui sont centres de gravitation et qui parviennent sur leur planète à travers les espaces de l'univers. J'entends par là d'une part ce qu'on désigne comme la résultante intégrale des vibrations de toutes les sources de réalisation, c'est-à-dire ce que le grand savant Arxar Pantziar nommait le rayon blanc. Tu dois savoir que lors de l'apparition sur la planète Terre de ces êtres tricérébraux et pendant la première phase de leur existence, avant la période où leur fut greffé l'organe Kunda Buffer, puis lorsque cet organe eut été extirpé de leur présence et même bien plus tard, après la seconde catastrophe transapalmienne de là-bas, presque jusqu'à notre troisième descente personnelle à la surface de cette planète, l'organe de la vue se formait en eux avec la même subtilité de perception que dans la présence générale de tous les êtres tricérébraux ordinaires de notre grand univers. Pendant les différentes périodes dont je viens de parler, chez tous les êtres tricérébraux surgissant sur cette planète, cet organe atteignait un degré de sensibilité lui permettant de percevoir ces fusions de vibrations centres de gravitation isolées du rayon blanc et de différencier un tiers de toutes les tonalités de couleurs qui se trouvent en général dans la présence des planètes ainsi que dans celles de toutes les autres concentrations cosmiques grandes et petites. Il est exactement établi par la science objective que le nombre de fusions des vibrations centres de gravitation isolées de la résultante intégrale des vibrations, c'est-à-dire des tonalités ou comme disent tes favoris des couleurs, atteint exactement un cool tampana, ce qui d'après les calculs des êtres terrestres tricérébraux représente 5 764 801 tonalités. Un tiers seulement du total de ces fusions ou tonalités, à l'exception d'une tonalité accessible à la seule perception de notre tout-puissant éternel, soit 1 921 600 tonalités peuvent être perçues par tous les êtres ordinaires en tant que couleurs diverses sur quelques planètes de notre grand univers qu'ils fassent leur apparition. Mais si les êtres tricérébraux poussent le perfectionnement de leur partie supérieure jusqu'à leur plein accomplissement, ce qui donne à leur organe visuel la subtilité correspondant à la vue « all-west-est-not-mien », ils peuvent dès lors différencier deux tiers du nombre total des tonalités existant dans l'univers, nombre s'élevant d'après les calculs terrestres, à 3 843 200 tonalités de couleurs diverses. Et seuls les êtres tricérébraux qui ont poussé le perfectionnement de leur partie étrique supérieure jusqu'à l'état appelé « ischmetsch » deviennent capables de percevoir et de différencier la totalité des fusions ou tonalités mentionnées, à l'exception de l'unique tonalité, accessible, comme je l'ai déjà dit, à notre seul créateur tout-puissant. Bien que j'ai l'intention de te l'expliquer plus tard, en détail, je pense qu'il n'est point superflu d'aborder dès maintenant la question suivante. Comment et pourquoi dans la présence des concentrations cosmiques insapalmiennes, toute formation déterminée acquiert-elle du fait des processus évolutifs et involutifs la propriété d'avoir différents effets sur l'organe qui nous intéresse ? Il faut dire tout d'abord que la résultante intégrale des vibrations, de même que toutes les formations cosmiques déjà déterminées, se constituent conformément aux résultats parachevés de la loi cosmique fondamentale de l'heptaparaparsinox sacré, c'est-à-dire de la loi cosmique que les êtres tricérébraux de la planète Terre de la période babylonienne nommaient la loi de sept. En d'autres termes, cette résultante comporte sept ensembles de résultats ou, comme on le dit encore parfois, sept classes de vibrations issues de sources cosmiques dont l'avènement et l'action ultérieure dépendent de sept autres sources lesquelles surgissent et dépendent à leur tour de sept autres encore et ainsi de suite jusqu'à la très sainte vibration unique aux sept propriétés issues de la suprêmement sainte source originelle et c'est de leur totalité que se compose la résultante intégrale des vibrations de toutes les sources de réalisation de tout ce qui existe dans l'univers grâce aux transformations desquelles elles réalivent ensuite dans la présence des concentrations cosmiques unzapaliennes le nombre de tonalités diverses que j'ai mentionné. Quant aux particularités de la très sainte vibration unique aux sept propriétés, tu ne les comprendras que lorsque je t'aurai expliqué en temps voulu de manière détaillée ainsi que je te l'ai déjà promis à plusieurs reprises toutes les grandes lois fondamentales de création du monde et d'existence du monde. Il te faut savoir en attendant à propos du fait qui nous occupe que lorsque la résultante intégrale des vibrations ou comme l'auraient dit les êtres terrestres tricérébraux, lorsque le rayon blanc pénètre avec la présence qui lui est propre dans les sphères de la présence d'une planète unzapalien où sa transformation est possible, il subit alors de même que tout surgissement cosmique déjà déterminé susceptible d'une réalisation ultérieure, le processus cosmique appelé Jartlum. En d'autres termes, en tant que présence, il reste le même, mais son essence se désagrège, pour ainsi dire, et engendre des processus d'évolution et d'involution des vibrations, centres de gravitation, distinctes qui le constituent. Et ces processus s'accomplissent ainsi. Certains groupes de vibrations, centres de gravitation, se détachent des autres pour se convertir en troisième et ainsi de suite. Pendant ces transformations, le rayon blanc agit par ces vibrations centres de gravitation sur d'autres processus ordinaires de genèse et de décomposition planétaire s'effectuant à proximité. Et ces vibrations centres de gravitation assujetties aux conditions environnantes fusionnent selon leur parenté de vibrations pour devenir partie intégrante de la présence générale des formations en lesquelles s'opèrent ces processus. Or, mon enfant, à chacune de mes descentes personnelles sur la planète Terre, je remarquais chez tout effavori, d'abord sans intention consciente de la part de ma raison, puis de propos délibérés, l'altération progressive et qui me devint finalement tout à fait évidente, dont souffrait cet organe étrique. De siècle en siècle, la subtilité de perception de cet organe, par lequel s'effectue en majeure partie dans la présence des êtres tricérébraux la saturation automatique de l'extérieur, qui sert de base à la possibilité d'un perfectionnement naturel, s'affaiblit à tel point que lors de notre cinquième séjour à la base, c'est-à-dire à l'époque de la splendeur babylonienne, suivant l'expression des êtres actuels, tes favoris ne pouvaient déjà plus, dans le meilleur des cas, percevoir ni différencier la fusion des vibrations centre de gravitation du rayon blanc que jusqu'au troisième degré de ce qu'on appelle son accumulation septénaire, soit 343 tonalités de couleurs seulement. Il est intéressant de noter ici que quantité d'êtres tricérébraux de cette période babylonienne s'était aperçue de l'affaiblissement progressif de la subtilité de cet organe. Certains d'entre eux avaient même fondé à Babylone une nouvelle société qui suscita parmi les peintres d'alors un courant particulier. Ce courant particulier avait pour principe de connaître et déterminer la vérité uniquement au moyen des tonalités comprises entre le blanc et le noir. Et pour exécuter toutes leurs œuvres, ils employaient exclusivement les tonalités comprises entre le blanc et le noir. Lorsque j'eus connaissance à Babylone de ce courant particulier de peinture, ces adeptes utilisaient déjà pour leurs œuvres près de 1500 nuances bien déterminées de la couleur que l'on nomme le gris. Ce nouveau courant pictural fit beaucoup de bruit comme on dit parmi les êtres qui s'efforçaient d'arriver à connaître la vérité au moins sur quelque chose. Il servit même de point de départ à un autre courant plus original encore né cette fois parmi ceux qu'on appelait alors les odoristes babyloniens qui étudiaient et réalisaient de nouvelles combinaisons de concentrations de vibrations dont l'influence particulière sur l'odorat des êtres suscitait des effets bien définis sur leur psychisme général, c'est-à-dire parmi les êtres de là-bas qui avaient pris pour tâche de trouver la vérité au moyen des senteurs. Certains fervents de ce mode de recherche à l'instar des adeptes du nouveau courant de peinture fondèrent à leur tour une société analogue qui avait pour devise chercher la vérité dans les nuances comprises entre les senteurs qui se dégagent depuis le moment où l'action du froid produit le gel jusqu'au moment où l'action de la chaleur produit la décomposition. Comme les peintres l'avaient fait pour les couleurs, ils trouvèrent entre les deux senteurs extrêmes ainsi définis environ 700 nuances bien distinctes dont ils se servirent pour leur recherche expérimentale. Je ne sais à quoi ces deux courants originaux les auraient conduits ni où ils se seraient arrêtés si certains gouverneurs nouvellement nommés à Babylone ne s'étaient mis dès le temps de notre séjour là-bas à persécuter les adeptes de ce second courant attendu que leur odorat devenu passablement subtil commençait à flairer et à dévoiler sans y prendre garde plusieurs de ces obscures affaires ce qui l'incita à liquider par tous les moyens tout ce qui se rapportait non seulement à ce courant mais encore au premier. Pour en revenir à l'organe dont nous avions commencé de parler organe destiné à percevoir la visibilité des surgissements cosmiques extérieurs à eux l'affaiblissement de sa subtilité chez tes favoris ne cesse à point de s'aggraver après la période babylonienne au point que lors de notre dernier séjour à la surface de cette planète tes favoris n'avaient déjà plus la possibilité de percevoir ni de distinguer au lieu des 1 921 600 tonalités de couleurs qu'ils auraient dû discerner que le seul résultat de l'avant-dernière cristallisation septénaire du rayon blanc. C'est-à-dire 49 tonalités seulement. Encore, cette possibilité n'appartenait-elle qu'à quelques-uns de tes favoris, les autres, la majorité sans doute, en étant même privés. Mais ce qu'il y a de plus intéressant au sujet de l'affaiblissement progressif de cette partie, la plus importante de leur présence générale, c'est ce fait à la fois lamentable et comique que ceux des êtres tricérébraux actuels de là-bas qui sont encore aptes à distinguer cette misérable fraction du total des tonalités soit tout juste 49, considérant avec un présomptueux dédain les autres êtres qui ont perdu jusqu'à la faculté de distinguer ce nombre misérable, les regardent comme des anormaux dont le dit organe souffrirait d'un manque de développement et les qualifient de malades atteints de daltonisme. Les sept dernières fusions de vibrations au centre de gravitation du rayon blanc portaient alors à Babylone tout comme chez les êtres actuels de là-bas les noms suivants rouge, orangé, jaune, vert, bleu ciel, indigo, violet. Écoute maintenant de quelle manière les savants appartenant au groupe des peintres notaient en des inexactitudes légales de la grande loi cosmique qu'ils nommaient la loi de Seth au moyen de combinaisons de ces sept couleurs distinctes et des autres tonalités indépendantes de second ordre qui en dérivent diverses informations profitables ainsi que les fragments du savoir auxquels ils étaient parvenus. Du fait de la propriété spéciale dont je parlais tout à l'heure et qui était déjà bien connue des peintres savants de Babylone au cours du processus de transformation de la résultante intégrale des vibrations ou rayons blancs chacune des couleurs distinctes qui le composent c'est-à-dire chaque groupe de vibrations centre de gravitation dérive toujours d'une autre pour se transformer en une troisième par exemple la couleur orange provient du rouge et cette même couleur orange passe à son tour au jaune et ainsi de suite. Or les savants babyloniens lorsqu'ils tissaient ou brodaient avec des fils de couleur ou lorsqu'ils peignaient leurs ouvrages disposaient les diverses tonalités soit dans le sens longitudinal soit dans le sens transversal soit encore au point d'intersection des lignes de couleur non pas dans l'ordre légal c'est-à-dire l'ordre dans lequel s'effectue réellement ce processus selon la loi de Seth mais autrement et c'est dans cet autrement qu'ils introduisaient d'une façon conforme aux lois elles aussi les éléments de leurs informations et de leurs savoirs. Le jeudi jour consacré à l'étude des danses religieuses et populaires les savants appartenant à ce groupe de recherche présentaient avec les explications voulues toutes sortes de danses religieuses et populaires les unes existant déjà et qu'ils se contentaient de modifier les autres inédites créées par eux de toutes pièces. Pour mieux te représenter et mieux comprendre de quelle manière ils notaient en ces danses ce qu'ils voulaient il te faut tout d'abord apprendre que depuis longtemps déjà les savants d'alors avaient découvert qu'en raison de la loi de Seth toute pose ou tout mouvement d'un être est constitué de cette tension s'équilibrant réciproquement lesquelles apparaissent en sept parties indépendantes de leur tout intégral que chacune de ces sept parties comporte à son tour sept lignes de mouvement distinctes et que chaque ligne possède sept points de concentration dynamiques enfin que ces divisions successives se répètent de la même façon et dans le même ordre mais à une échelle toujours moindre jusque dans les parcelles les plus infimes ou atomes du corps entier or au cours de leur danse ces savants introduisaient en leur mouvement dont l'accord restait conforme aux lois des inexactitudes volontaires légales elles aussi en lesquelles ils notaient dans un certain ordre les informations et les connaissances qu'ils désiraient transmettre le vendredi réservé à la sculpture les êtres savants appartenant au groupe du jour apportaient et présentaient ce que l'on désignait alors sous le nom de minia images et qu'on appelle aujourd'hui les maquettes exécutées en une matière qu'ils nomment là-bas l'argile ces minia images ou maquettes qu'ils apportaient pour les exposer représentaient ordinairement des êtres de leur semblable soit isolés soit en groupe ou encore d'autres êtres aux formes extérieures de toutes sortes existant sur leur planète parmi ces oeuvres se trouvaient également des êtres allégoriques qui étaient représentés avec la tête d'une des formes d'êtres de là-bas le tronc d'une autre les extrémités d'une troisième etc. tout ce qu'il était indispensable de transmettre les savants appartenant à ce groupe le notaire en des inexactitudes légales procédant de ce qu'on appelait alors la loi de proportion le fait est qu'en ce temps-là tous les êtres tricérébraux de la terre et en particulier les sculpteurs savaient déjà que d'après la grande loi de sept la dimension d'une partie déterminée quelconque du tout intégral d'un être est fonction des sept dimensions de sept autres parties secondaires de ce tout lesquelles à leur tour résultent de sept parties tertiaires et ainsi de suite par conséquent les dimensions de toutes parties grandes ou petites de leur corps planétaire entier augmentent ou diminuent d'une façon définie en proportion des autres parties du même corps pour comprendre clairement ce que je viens de dire le visage d'un être tricérébral quelconque peut nous servir d'excellent exemple les dimensions du visage de tout être tricérébral en général et par conséquent celui de tout être tricérébral de la planète terre dépendent des dimensions des sept parties fondamentales de son corps entier et celles de chaque partie de son visage prises séparément dépendent des sept différentes dimensions du visage entier par exemple la dimension du nez de tout être résulte des dimensions des autres parties de son visage sur ce nez se déterminent à leur tour sept R de dimension définie ces R possèdent elles aussi sept dimensions conformes à la loi et ainsi de suite jusqu'à l'atome du visage qui se trouve être l'une des sept dimensions indépendantes constituant les dimensions du corps planétaire entier or c'est dans les écarts qu'il faisait subir à ces dimensions légales que les savants sculpteurs membres du club des adeptes du légamonisme notaient alors toutes les informations profitables et les fragments de connaissances qu'il possédait et qu'il voulait transmettre aux êtres des générations à venir le samedi jour des mystères ou jour du théâtre avait lieu les démonstrations données par les savants membres du sixième groupe c'était les séances les plus intéressantes et comme on dit les plus populaires je m'étais mis à préférer moi aussi ces samedis aux autres jours de la semaine et je tâchais de n'en pas manquer un seul car les démonstrations données ces jours-là par les savants de ce groupe provoquaient souvent chez les autres membres de cette section du club un rire si franc et si spontané qu'il me faisait oublier par moments parmi quels êtres tricérébraux je me trouvais et que moi-même je me livrais à cette impulsion étrique dont le propre est de ne pouvoir surgir qu'entre êtres de même nature les savants de ce groupe mimaient tout d'abord devant les autres membres du club diverses formes d'émotions et de manifestations étriques puis choisissaient ensemble parmi elles celles qui s'adaptaient le mieux aux différents détails de tels ou tels des mystères existant déjà ou de ceux qu'ils venaient eux-mêmes de composer après quoi par des dérogations systématiques au principe de la loi de Seth ils notaient dans les émotions et manifestations étriques qu'ils reproduisaient tout ce qu'ils désiraient transmettre à ce propos sache mon enfant que si dans les époques antérieures les mystères dont certains renfermaient de nombreuses notions instructives connues des anciens parvenaient parfois passant automatiquement de génération en génération jusqu'à leur lointaine postérité par contre les mystères au sein desquels les membres savants du club des adeptes du légamonisme avaient introduit à dessein diverses connaissances qu'ils comptaient transmettre ainsi à leurs descendants éloignés ont presque totalement disparu là-bas ces derniers temps ces mystères entrés depuis des siècles et des siècles dans le processus de leur existence ordinaire commencèrent à décliner peu après la période babylonienne ils furent tout d'abord remplacés par ce qu'on appelle les caisses bahadji ou comme on les nomme de nos jours sur le continent d'Europe des marionnettes avant d'être évincés pour toujours par les représentations théâtrales ou spectacles qui constituent encore aujourd'hui l'une des principales formes de leur art contemporain et dont l'action est particulièrement pernicieuse dans le processus de ratatinement graduel de leur psychisme c'est au début de la civilisation contemporaine que ces représentations théâtrales verrent définitivement se substituer au mystère lorsque certains êtres auxquels étaient parvenus à la 642 des bribes d'informations sur l'activité de ces savants mystéristes babyloniens se furent mis à faire soi-disant la même chose depuis lors les autres êtres de là-bas appelaient ces imitateurs de mystère des comédiens des acteurs et même aujourd'hui des artistes et leur nombre soit dit en passant s'est considérablement accru ces derniers temps or donc ceux des savants du temps des babylones qui appartenaient au groupe des mystéristes notaient différentes informations profitables ainsi que les connaissances qu'ils avaient acquises au moyen de ce qu'on appelle le cours des mouvements associatifs les participants au mystère bien qu'à ce temps-là les êtres tricérébraux de ta planète connus on ne peut mieux les lois du cours des mouvements associatifs il ne parvint cependant aux êtres tricérébraux actuels absolument aucune information relative à ces lois étant donné que ce cours des mouvements associatifs ne s'effectue point dans la présence des êtres tricérébraux qui te plaisent de la même façon que dans la présence des autres êtres tricérébraux en général et cela pour des raisons qui leur sont particulières il me faut avant tout en parler en détail chez eux comme chez nous ce processus est le même mais en nous il s'effectue seulement lorsque nous nous reposons à dessein pour laisser l'ensemble du fonctionnement de notre présence générale transformer à loisir sans être gêné par notre volonté toutes les sortes d'énergie étrique requise pour la continuation de l'existence active dans tous les domaines chez eux par contre ces énergies étriques d'espèces diverses ne peuvent surgir et encore en se faisant prier bien entendu que lorsqu'ils sont tout à fait inactifs c'est à dire pendant ce qu'ils appellent leur sommeil cependant comme tous les autres êtres tricérébraux de notre grand univers ils sont constitués de trois parties distinctes indépendamment spiritualisées et chacune d'elles possède pour l'ensemble de son fonctionnement un lieu de concentration fondamentale autrement dit une localisation propre à laquelle ils ont eux-mêmes donné le nom de cerveau ainsi toute impression qu'elle vienne du dehors ou de l'intérieur est perçue indépendamment suivant sa nature par chacun de leur cerveau et par la suite ces impressions comme il en va dans la présence de tous les êtres sans distinction de système de cerveau se combinent avec les impressions antérieures pour former un ensemble de données qui sous l'effet de choc fortuit vont provoquer en chaque cerveau distinct des associations indépendantes or mon enfant depuis que tes favoris ont tout à fait cessé de réaliser consciemment en leur présence générale les parcs d'ongles de voix étriques dont les résultats peuvent seuls faire surgir chez les êtres à partir d'associations de nature diverse ce qu'on appelle un saint pensé comparatif ainsi que la possibilité de manifestations actives conscientes leur cerveau distinct dont les associations respectives se déroulent de manière tout indépendante suscitent désormais en une seule et même présence générale trois impulsions étriques d'origine diverse ce qui fait qu'en eux se forment peu à peu pour ainsi dire trois personnalités qui n'ont entre elles rien de commun ni besoin ni intérêt plus de la moitié de tous les malentendus qui surgissent dans le psychisme général de tes favoris ces derniers temps surtout ont pour origine d'une part ce processus qui s'effectue en leur présence entière de trois sortes distinctes d'associations indépendantes suscitant en eux des impulsions étriques issues de trois localisations absolument différentes par leur nature et leurs propriétés d'autre part l'existence entre ces trois localisations chez eux comme chez tout être tricérébral d'un lien destiné par la grande nature à d'autres fonctionnements de leur présence générale enfin le fait que tout choc provoqué par l'une quelconque des impressions perçues et ressenties déclenche des associations d'impression de trois espèces divergentes dans les dites localisations et suscitent par conséquent en une seule et même présence trois impulsions étriques d'espèces absolument différentes aussi éprouvent-ils presque toujours plusieurs émotions simultanées chacune de ces émotions provoquant pour sa part en leur être entier un besoin de manifestation correspondante qui se réalise suivant les parties déterminées de leur présence intégrale en un mouvement correspondant et ces émotions associatives d'origine diverse se déroulent dans leur présence générale et procèdent les unes des autres une fois de plus selon la loi de Seth ainsi donc à Babylone ceux des membres savants du club des adeptes du légamonisme qui appartenait à ce groupe notaient les connaissances voulues en des mouvements et actions des participants au mystère de la façon suivante si par exemple tel participant au mystère après avoir suscité en l'un ou l'autre de ses cerveaux selon des associations conformes aux lois telle impression nouvelle correspondant à son rôle devait réagir par tel mouvement ou telle manifestation déterminée il exécutait ce mouvement ou se livrait à cette manifestation non comme il aurait dû le faire selon la loi de Seth mais autrement et c'est dans ces autrements que les savants de ce groupe inséraient d'une certaine manière ce qu'ils voulaient transmettre aux générations à venir et maintenant mon enfant afin que tu te fasses une idée concrète des démonstrations auxquelles j'aimais assister chaque samedi pour me reposer de l'intense activité que je déployais alors je vais te raconter comment ces savants mystéristes m'y met devant les autres membres savants du club des adeptes du légamonisme toutes sortes d'émotions étriques ou de manifestations se déroulant selon le cours des associations et parmi lesquelles on choisissait des éléments pour les mystères futurs on avait érigé pour ces démonstrations dans l'une des grandes salles du club un plateau surélevé qu'ils nommèrent alors un réflecteur de réalité les êtres des époques postérieures auxquels furent par hasard transmises des informations relatives à ces savants mystéristes babyloniens et qui se mirent à les imiter et à faire soi-disant la même chose nommèrent ce genre de construction et le nomment encore aujourd'hui une estrade or donc sur ce réflecteur de réalité ou estrade survenait toujours au début de la séance deux participants ordinairement l'un d'eux commençait par se tenir un certain temps debout immobile comme s'il prêtait l'oreille à son propre état d'archel-kouloussnie ou bien comme on le dit encore parfois à l'état général de sa propre émotion psychique associative tandis qu'il s'écoutait ainsi sa raison percevait que la somme de ses émotions associatives avait pris par exemple la forme d'un désir irrésistible de donner une gifle à tel être dont la simple vue servait toujours de point de départ à des associations de certaines séries d'impressions déjà fixées en lui et qui provoquaient toujours dans son psychisme général des émotions désagréables blessantes pour son propre sentiment de conscience de soi supposons que ces émotions désagréables se soient toujours produites chez lui à la vue de ce qu'on appelait alors un trodon-kakouna sorte de fonctionnaire auquel les êtres contemporains donnent le nom de sergent de ville or une fois sa raison éclairée sur cet état psychique et ce penchant d'archel-kouloussnie il se rendait parfaitement compte en même temps qu'étant donné les conditions actuelles d'existence publique extérieure jamais il ne pourrait satisfaire pleinement son penchant d'autre part s'étant déjà perfectionné en raison et reconnaissant sa suggestion au fonctionnement automatique des autres parties de sa présence générale il comprenait clairement que de la satisfaction de cette impulsion dépendrait l'accomplissement d'un devoir étrique d'une grande portée pour son entourage tout en réfléchissant de la sorte il décidait alors de donner satisfaction à ce penchant impérieux du mieux qu'il pourrait et d'infliger au moins à ce trodon-kakouna une souffrance morale qui provoquerait en lui des associations de nature offensante il se tournait donc à cette intention vers l'autre savant entré en même temps que lui sur l'estrade et le traitant alors comme un trodon-kakouna il lui disait hé toi tu ne connais pas encore ton devoir ne vois-tu pas que là-bas à ce moment il pointait son doigt dans la direction d'une autre salle du club où se tenait le reste des participants à la démonstration du jour et poursuivait que là-bas dis-je deux citoyens un soldat et un cordonnier se battent dans la rue et troublent la tranquillité publique et toi pendant ce temps-là tu te prélasses t'imaginant être Dieu sait qui louchant sur les passantes les femmes déshonnêtes et dignes habitants de la ville attends un peu espèce de vaurien par mon chef le médecin principal de la ville je ferai savoir à tes supérieurs le peu d'attention et l'insouciance que tu apportes à l'exercice de tes fonctions à partir de ce moment le savant qui parlait ayant dit par hasard qu'il avait pour chef un médecin entrait dans le rôle d'un médecin tandis que le second savant entrait dans le rôle du sergent de ville quant aux deux autres savants participant que le sergent de ville avait ramené de l'autre salle ils assumaient alors respectivement les rôles du cordonnier et du soldat et ces deux derniers savants étaient tenus de remplir ces rôles de soldat et du cordonnier et de se manifester exactement comme tels pour la seule raison que le premier savant obéissant à son devoir d'acteel-cloussne et ayant pris sur lui le rôle de médecin les avait désignés de ces noms-là or ces trois savants auxquels le quatrième avait inopinément imposé d'assumer toutes sortes de perceptions et de manifestations conformes aux lois mais propres à des types qui leur étaient tout à fait étrangers ou comme le disent les favoris de tenir des rôles d'emprunt ceux de soldats de cordonnier et de sergent de ville se mettaient alors à diriger leurs émotions et les manifestations réflexes qu'elles entraînaient grâce à la propriété étrique nommée Icryltas Zakra bien connue des savants de l'époque qui avaient déjà suffisamment perfectionné leur présence pour être en mesure de réaliser cette propriété les êtres tricentriques ne peuvent posséder de la propriété Icryltas Zakra qu'après avoir acquis en leur présence ce qu'on appelle la volonté ego-aitu-racienne laquelle à son tour ne peut être obtenue que grâce au parctuel de voie étrique c'est-à-dire grâce à des efforts conscients et à des souffrances volontaires c'est ainsi c'est ainsi que les membres savants du groupe des mystéristes parvenaient à exécuter des rôles d'emprunt et à vivre devant les autres membres savants du club des expériences et des actions réflexes intérieures qui se produisaient et se déroulaient sous la direction de leurs raisons bien éclairées puis de concert avec les autres membres du club ils choisissaient parmi les impulsions étriques ainsi présentées celles qui correspondaient le mieux à leur but et qui conformément à la loi d'écoulement des associations de régimes diverses devaient être vécues et manifester dans des actions bien déterminées après quoi ils inséraient ces éléments sélectionnés dans les détails de quelques mystères il est important de souligner ici que les êtres tricérébraux qui appartenaient au groupe des savants mystéristes de Babylone reproduisaient réellement de façon étonnante jusque dans leurs détails les particularités subjectives des conceptions et manifestations des divers types qui leur étaient étrangers car non seulement ils possédaient comme je l'ai déjà expliqué la propriété étrique Ikrylzat-Zakra mais encore comme tous les savants terrestres d'alors ils connaissaient à fond ce qu'on appelle la loi de type ils savaient parfaitement quels étaient les 27 types bien déterminés qui se forment sur leur planète et même ce que chacun d'eux devait percevoir en telle ou telle circonstance comme ils le percevaient et comment ils étaient contraints de réagir quant à la propriété étrique nommée Ikrylzat-Zakra tu dois savoir encore qu'elle seule confère aux êtres la possibilité de se tenir dans les limites de tous les mobiles et impulsions que suscitent au moment même dans leur présence générale les associations issues de celui de leur cerveau qu'ils ont consciemment choisi comme base de départ pour y déclencher l'une quelconque des séries d'impressions déjà ressenties par eux et c'est seulement grâce à cette capacité qu'un être peut percevoir tous les détails du psychisme d'un type qu'il a bien étudié puis se manifester à son image et le personnifier pour ainsi dire pleinement et à mon avis c'est l'absence de cette propriété qui est la cause de la plupart des malentendus qui ont amené les êtres tricérébraux qui te plaisent à posséder un si étrange psychisme tu dois savoir que dans la présence de tous les êtres tricérébraux en général y compris celles des êtres tricérébraux contemporains de là-bas toutes les impressions nouvelles vont s'accumuler dans les trois cerveaux distincts dans un ordre dit de parenté pour participer ensuite avec les impressions déjà fixées antérieurement aux associations que suscitent dans ces trois cerveaux toutes nouvelles perceptions suivant les impulsions centres de gravité qui se trouvent à ce moment-là dans leur présence générale ainsi donc mon enfant étant donné que dans la présence de tes favoris contemporains s'écoulent sans fin trois sortes d'associations indépendantes qui suscitent continuellement des impulsions électriques de nature différente et que d'autre part ils ont tout à fait cessé d'obtenir consciemment en leur présence tous les résultats cosmiques qui seuls permettent aux êtres tricérébraux d'acquérir la propriété étrique d'ikril d'atzarkra il s'ensuit que la présence générale de chacun de tes favoris actuels pendant le processus de son existence se composent en quelque sorte de trois personnalités absolument distinctes n'ayant rien et ne devant rien avoir de commun entre elles ni quant à leur nature originelle ni quant à leur manifestation de là cette constante particularité de leur présence générale selon laquelle s'ils se disposent avec l'une des parties de leur essence à vouloir une chose au même instant la seconde partie en désire une autre tout à fait différente tandis que la troisième leur en fait faire une autre qui va à l'encontre des deux premières bref il se produit dans leur psychisme ce que notre cher maître Moulanassaridin défini par l'expression Meli Melo pour en revenir aux démonstrations de nos savants mystéristes de Babylone je dois ajouter que durant toute la représentation d'autres collègues venaient sans cesse grossir le nombre des participants pour se conformer à divers incidents associatifs délibérément provoqués de plus chaque participant assumant ainsi selon le rôle qui s'était vu imposé par l'effet du hasard des perceptions et manifestations automatiques bien déterminées propres à une personnalité d'un type qui lui était tout à fait étranger devait réussir tout en jouant son rôle à sortir sous un prétexte plausible pour aller endosser des vêtements appropriés s'ils changeaient ainsi le costume c'était pour se manifester plus clairement et de manière plus frappante dans les rôles qu'ils devaient interpréter et pour que les autres membres présents du club des adeptes du légamonisme qui notaient et choisissaient des éléments en vue des futurs mystères fusent à même de mieux s'y reconnaître et de faire un meilleur choix parmi tout ce qu'ils avaient vu le dimanche consacré à la musique et au chant les savants qui appartenaient au groupe de ce jour exécutaient soit sur différents instruments producteurs de sons soit avec leur voix toutes sortes de mélodies comme on dit là-bas puis ils expliquaient à tous les autres savants la manière dont ils avaient noté dans ces œuvres ce qu'ils voulaient transmettre ils se proposaient également d'introduire ces œuvres dans les coutumes des diverses communautés avec l'espoir que les mélodies de leur création passant de génération en génération parviendraient aux hommes des temps futurs qui retrouveraient en elles tel qui y avait été déposé le savoir d'ores et déjà atteint sur terre et en userait pour le bien de leur existence ordinaire avant de t'exposer la manière dont les savants de ce groupe inséraient ces notions en leurs œuvres musicales et vocales il faut que je t'explique certaines des particularités spécifiques que comporte dans la présence générale de tout être l'organe percepteur de l'ouïe au nombre de ces particularités spécifiques se trouve la propriété appelée vibro-écho-nitanko comme tu dois le savoir les parties des cerveaux de tout être que la science objective appelle clodistomaticules et dont certaines sont désignées par les savants médecins de ta planète sous le nom de ganglions nerveux cérébraux proviennent de la cristallisation des vibrations niryounosiennes qui apparaissent en général en tout être une fois sa formation achevée en tant que résultat du processus de ces diverses perceptions auditives puis ces clodistomaticules sous l'action de vibrations similaires non encore cristallisées suscitent dans la région correspondante de l'un ou l'autre de ces cerveaux cette particularité vibro-écho-nitanko ou comme on le dit encore parfois des remords de par la prévoyance de la grande nature ces clodistomaticules servent effectivement dans la présence des êtres de facteurs favorisant le déclenchement du processus d'association dans les moments où toute impulsion intérieure leur fait défaut et où nulle excitation venue du dehors ne parfient jusqu'à leur cerveau quant aux vibrations niryu-nociennes non encore cristallisées qui pénètrent dans leur présence générale elles sont émises soit par les cordes vocales des créatures de toute espèce soit au moyen d'instruments producteurs de sons qu'ils ont inventés or ces vibrations provenant de l'une de ces sources pénètrent dans la présence d'un être et viennent en contact avec les clodistomaticules de l'un ou de l'autre de ces cerveaux elles y suscitent alors en liaison avec le fonctionnement général de l'être entier le processus de vibro-écho-nitanko la seconde particularité du fonctionnement de cet organe percepteur est que les vibrations provenant de la succession des sons d'une mélodie quelconque déclenchent en général des associations dans celui des trois cerveaux en lequel se prolonge avec le plus d'intensité au moment donné l'inertie de ce qui vient d'être éprouvé et où, par suite les impulsions suscitées pour l'expérience intérieure se succèdent dans un ordre automatisé or, ces savants musiciens et chanteurs de Babylone combinaient leurs mélodies de telle sorte qu'au lieu de respecter l'ordre habituel automatisé la suite des vibrations des sons déclenche chez les êtres une suite d'associations et par conséquent une suite d'impulsions pour leurs expériences intérieures dans un ordre différent c'est-à-dire de cette sorte qu'en pénétrant dans la présence des êtres les vibrations provoquent les vibro-echo-nitanko dans les clodisto-maticuls non pas du seul cerveau dans lequel prédominaient au moment donné les associations comme il arrive habituellement mais tantôt de l'un tantôt de l'autre et tantôt du troisième cerveau de plus de plus ils déterminaient la qualité ou comme ils l'auraient dit eux-mêmes le nombre de vibrations des sons qui devaient affecter tel ou tel cerveau sur quel cerveau de l'être devaient agir les vibrations destinées à constituer telle ou telle donnée et quelle perception nouvelle ces données dictatrices de nouveaux résultats pouvaient-elles produire rien de tout cela ne leur était inconnu grâce aux suites de sons qu'ils combinaient surgissaient simultanément dans la présence des êtres des impulsions de nature diverses suscitant différentes sensations tout à fait opposées lesquelles suscitaient à leur tour des émotions inaccoutumées et des mouvements réflexes qui leur étaient étrangers et de fait mon enfant les suites de sons ainsi combinées avaient sur tous les êtres dans la présence desquels elles pénétraient une action tout à fait étrange même en moi un être fait d'une autre patte comme ils disent surgissaient différentes impulsions étriques qui se succédaient dans un ordre inhabituel et cela parce que les sons de leur mélodie combinaient en une suite déterminée lorsqu'ils pénétraient dans ma présence générale ils subissaient le jacklum ou comme on le dit encore se triaient et venaient affecter de manière égale mes trois claudistomaticals d'origine d'origine diverses par suite les associations nées de séries d'impressions semblables mais de nature diverse qui se déroulaient simultanément en mes trois cerveaux indépendants avec la même intensité suscitaient cependant en ma présence trois impulsions de nature toutes différentes par exemple si la localisation de mon conscient ou mon centre penseur pour parler comme tes favoris suscitaient en ma présence générale une impulsion de joie la seconde localisation soit mon centre émotif engendrait en moi une impulsion nommée chagrin et la troisième localisation de mon corps c'est-à-dire mon centre moteur une impulsion de religiosité et c'est précisément en ces impulsions inaccoutumées suscitées chez les êtres par leur mélodie instrumentale et vocale qu'ils notaient ce qu'ils désiraient transmettre ainsi donc mon enfant je présume que tout ce que je t'ai raconté sur ce fameux art terrestre actuel suffira à te faire comprendre pourquoi et comment il me fut donné pendant la période de mon cinquième séjour personnel sur ta planète d'être témoin des événements qui furent à l'origine du mot art à quel sujet il fut prononcé pour la première fois pendant la période que tes favoris actuels désignent sous le terme de civilisation babylonienne et quel sens on lui attribue je te parlerai maintenant de certains faits de là-bas dont la connaissance te permettra de te représenter clairement et de comprendre avec quelle rapidité le pensée logique a décliné chez tous les êtres tricérébraux qui te plaisent si bien que sans la moindre résistance de leur individualité ils se sont laissés réduire à l'état d'esclave par certains d'entre eux véritables nullités qui par suite de la perte définitive de l'impulsion divine de conscience morale objective et pour leur seule fin égoïste avaient fait de ce vingt mots d'art parvenu par hasard jusqu'à eux un facteur infaillible d'atrophie définitive pour toutes les données restées intactes en eux en vue de l'acquisition d'un être conscient au cours de mon sixième et dernier séjour personnel là-bas après avoir entendu parler un peu partout de leur art actuel et en avoir vu les effets lorsque je me fus renseigné à fond sur ce qu'il en était je me souvins de mes amis babyloniens d'alors de leur intention pleine de monter à l'égard de leurs descendants lointains et je pris intérêt par la suite à élucider en détail chaque fois que l'occasion s'en présentait qu'elles avaient été au juste les résultats de tout ce dont j'avais été par hasard le témoin ainsi que je viens de te le raconter en t'initiant maintenant aux impressions tenues secrètes devant les étrangers qui se fixèrent en ma présence générale lors de mon dernier séjour personnel à la surface de ta planète comme résultat de mes perceptions conscientes de leur art actuel mon moi en lequel fonctionne avec intensité l'impulsion étrique de pitié estime nécessaire d'insister sur ce fait que de tous les fragments de savoir déjà acquis par les êtres de la civilisation babylonienne fragments riches d'un contenu positif pour le bien de l'existence étrique ordinaire rien ne parvint aux êtres de la civilisation contemporaine si ce n'est quelques vingt mots dénués de toute signification et non seulement il ne leur parvint absolument rien des divers fragments de savoir que les savants adeptes du légamonisme avaient noté en des infractions légales à la loi sacrée des Ptaparaparchinoch ou loi de Seth mais encore pendant le temps qui s'écoula entre ces deux civilisations l'ingéniosité étrique déclina chez eux au point que de nos jours ils ne connaissent plus et ne soupçonnent même pas l'existence sur leur planète comme partout ailleurs de cette loi de cette loi universelle en ce qui concerne le mot art autour duquel leur étrange raison leur avait fait entortiller comme ils le disent eux-mêmes diable c'est quoi voici ce que me montrèrent mes recherches entre autres expressions employées par les êtres savants du temps de la grandeur de Babylone qui se transmirent automatiquement de génération en génération le mot art en vint par hasard à faire partie du vocabulaire de certains êtres tricérébraux de là-bas en la présence desquels du fait de diverses circonstances environnantes les conséquences des propriétés de l'organe Thundabufer s'effectuaient dans un ordre tel qu'elles les prédisposaient par leur action réciproque à l'apparition en eux des données propices à l'acquisition de l'être des individuums Asnamus or les êtres tricérébraux de cette espèce auxquels ce mot pour une raison ou pour une autre avait plu enfirent peu à peu cette chose qui sans cesser d'être comme on dit d'une futilité absolue s'est revêtu à la longue d'un extérieur féérique lequel rend définitivement aveugle tous ceux de tes favoris qui lui prêtent un peu plus d'attention que d'ordinaire en dehors du mot art furent encore automatiquement transmis de génération en génération quantité d'autres mots employés à Babylone dans leur discussion par les membres savants du club des adeptes du légamonisme et même certaines représentations brumeuses de maintes conceptions bien déterminées d'alors parmi ces dernières prend place tant par son nom que par ses imitations caricaturales le théâtre tel qu'il existe là-bas de nos jours t'en souviens-tu ? je t'ai déjà dit qu'à Babylone les savants du groupe des mystéristes désignaient leur local de même que leur démonstration sous le nom de théâtre si je te donne à présent quelques détails complémentaires sur leur théâtre contemporain tu pourras comprendre comment en dépit de toutes les bonnes intentions et de tous les efforts des êtres savants de la période babylonienne presque rien du véritable savoir acquis au temps de la culture babylonienne n'est parvenu aux êtres de cette culture européenne actuelle à laquelle cet art est en majeure partie redevable de l'extérieur féérique dont je viens de parler de plus tu pourras saisir certains aspects de la malignité de leur fameux art contemporain or donc les êtres de l'époque actuelle ayant à leur tour recueilli certaines informations sur l'activité de ceux des membres savants du club des adeptes du légamonisme qui appartenaient au groupe des mystéristes se mirent en tête de les imiter et construisirent à cet effet des édifices spéciaux qu'ils nommèrent eux aussi des théâtres et ces êtres tricérébraux de la civilisation contemporaine se rassemblent très fréquemment en leur théâtre en groupe assez important afin d'observer et soi-disant d'étudier les diverses manifestations préméditées de ceux qu'ils nomment depuis peu des artistes tout comme à Babylone où les autres membres savants du club des adeptes du légamonisme étudiaient les représentations des savants du groupe des mystéristes ces théâtres occupent même aujourd'hui dans le processus ordinaire d'existence de tes favoris une place considérable aussi construisent-ils à cette intention des édifices particulièrement imposants qui passent dans la plupart des villes contemporaines pour les monuments les plus dignes d'attention il ne serait pas mauvais je pense de te donner à ce propos quelques explications sur le malentendu qui s'est établi au sujet du mot d'artiste ce mot que tes favoris actuels ont reçu de l'époque babylonienne ne leur parvint cependant pas comme les autres c'est-à-dire comme un mot creux dénué de toute signification mais comme le résidu sonore d'un mot qui était alors en usage là-bas en ce temps-là en effet les membres du club des adeptes du légamonisme avaient reçu des autres savants du temps qui étaient bien disposés à leur égard un nom qu'ils avaient adopté pour eux-mêmes et que tes favoris actuels auraient écrit orphéiste ce vocable était formé de deux racines distinctes exprimant alors deux notions qui se traduiraient de nos jours par les mots juste et essentiel quand on appelait quelqu'un ainsi cela signifiait qu'il ressentait l'essence avec justesse après la période babylonienne cette expression passa automatiquement elle aussi de génération en génération en conservant à peu près le même sens mais il y a quelques deux siècles certains êtres du temps affligés de données asnamoussiennes s'étant mis à chercher midi à 14h au sujet de ce mot creux d'art fondèrent alors diverses écoles d'art et chacun se considérait comme appartenant à l'une ou l'autre de ces écoles or comme ils ne comprenaient plus le sens véritable du mot art et que parmi ces écoles s'en trouvait une qui avait pris le nom d'orphée personnalité imaginée par les anciens grecs ils résolurent d'inventer un nouveau mot définissant plus exactement leur vocation et c'est alors qu'ils créèrent pour remplacer l'expression d'orphéiste le mot d'artiste qui devait signifier celui qui s'occupe d'art pour mieux te représenter tous les facteurs qu'allait engendrer la base et malentendus il te faut tout d'abord savoir qu'avant la seconde catastrophe transapalmienne au temps où tes favoris se préparaient encore de façon normale ainsi que tous les êtres tricérébraux de notre grand univers à devenir des êtres responsables ils avaient comme eux à leur disposition pour leur langage c'est-à-dire en vue de relations réciproques établies au moyen de consonances appropriées et intentionnellement émises et pouvaient prononcer jusqu'à 341 consonances ou lettres distinctes mais plus tard lorsque toutes les propriétés inhérentes à la présence des êtres tricérébraux commencèrent toujours par la faute des anormales conditions d'existence étriques ordinaires qu'ils avaient eux-mêmes établies à décliner de plus en plus cette faculté étrique se mit à son tour à dégénérer en eux à une allure telle que les êtres de l'époque babylonienne ne disposaient déjà plus pour leur relation parler que de 77 consonances distinctes par la suite la déchéance allait si vite qu'au bout de 5 siècles c'est à peine s'il pouvait encore prononcer 36 lettres distinctes et les êtres de certaines communautés n'arrivaient même point à reproduire ce petit nombre de sons articulés cependant 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 mon enfant les informations relatives à l'époque babylonienne furent transmises d'une génération à l'autre non seulement par tradition orale mais encore par des signes tracés sur des matériaux de longue durée ou comme on l'aurait dit là-bas par des inscriptions composées de signes conventionnels ou lettres exprimant les sons étriques articulés de ce temps-là or certains êtres de la base s'étant mis au début de la civilisation actuelle à déchiffrer ces inscriptions à la 642 s'avisèrent que parmi ces lettres distinctes il y en avait un bon nombre qu'ils ne pouvaient déjà plus prononcer et ils imaginaient alors ce qu'on appelle un compromis écrit au lieu d'un signe ou lettres quelconques qu'ils ne parvenaient pas à épeuler tout en gardant le goût de sa prononciation ils résolurent d'écrire une lettre quelque peu semblable choisie parmi celles que refermaient en ce temps-là leur alphabet et pour que chacun comprenne qu'il ne s'agissait pas de cette lettre mais d'une autre ils l'accompagnaient d'une lettre de l'alphabet des anciens romains laquelle ne signifiait déjà plus rien mais existait encore sous le nom de Ha et que les français actuels prononcent H depuis lors tout est favori en fait de même c'est à dire qu'à chacune de ces lettres suspectes ils ont ajouté cet héritage romain au temps où ce compromis écrit fut inventé ces lettres suspectes s'élevaient au nombre de 25 mais avec le temps parallèlement à l'affaiblissement du pouvoir de prononciation et à la progression de leurs alambiqueries le nombre de lettres factices inventées par eux pour l'exercice de cette faculté étrique se mit à diminuer au temps où fut créé le mot d'artiste il n'avait déjà plus que 8 de ces lettres et faisait précéder leur fameux H de lettres anciennes tant latines que grecques ce qui donnait la notation suivante th, ph, gh, ch, ch, kh, dh et o la raison du malentendu dont nous parlions gît dans le signe compromis ph et cela parce que ce signe se trouvait aussi bien dans le mot qui servait à désigner les savants mystéristes que dans le nom de certaines personnalités inventées par les anciens grecs or à ce nom se rattachait je l'ai déjà dit une école d'art de ce temps-là et les représentants de l'art terrestre pensèrent alors avec leur court taux de raison que le premier mot ne pouvait avoir d'autre sens que celui d'adepte de cette personnalité historique orphée et comme nombre d'entre eux ne se rangeaient point parmi les adeptes en question ils inventèrent à la place de ce mot celui d'artiste comme tu le vois les héritages des anciens romains ne furent point tous funestes à leur lointain successeur dans le cas présent cette petite lettre H devint même un facteur animateur capable de susciter dans la présence de certains êtres des générations postérieures cependant dépourvus déjà de toute initiative et de tout pouvoir autonome assez de puissance étrique pour remplacer la très ancienne et très précise expression d'orphéiste par le mot nouveau d'artiste je dois te parler ici de cette grande étrangeté qu'est l'atrophie progressive dans la présence de tous les êtres tricérébraux de là-bas de cette capacité étrique de reproduire toutes les consonances nécessaires aux relations mutuelles le fait est que la déchéance de cette capacité dans la présence générale des êtres ne s'effectue pas à la même allure à chaque génération ni pour chacun d'eux et qu'elle n'affecte pas toujours de façon égale leur fonctionnement psychique et organique l'allure de cette déchéance varie suivant les époques et les lieux s'attaquant tantôt à l'aspect psychique tantôt à l'aspect physique du fonctionnement de leur corps planétaire pour illustrer ce que je viens de te dire nous pouvons fort bien prendre comme exemple la possibilité de goûter et de prononcer deux lettres aux consonances déterminées employées là-bas par la plupart des êtres actuels de toute la surface de ta planète lettres venues des temps les plus reculés qui leur ont été transmises par les anciens grecs ces deux lettres se nommaient chez les anciens grecs theta et delta il est intéressant de remarquer ici que chez tes favoris des temps anciens ces deux lettres étaient spécialement destinées à participer à la formation de deux sortes de noms bien distincts et de significations tout à fait opposées l'usage de la lettre theta était réservé aux mots exprimant une idée relevant de la notion de bien et celui de la lettre delta aux mots évoquant la notion de mal par exemple theos qui veut dire dieu et daimon qui veut dire démon la signification de ces deux lettres de même que le goût de leur consonance furent transmis à tous les êtres de la civilisation actuelle qui note pourtant on ne sait pourquoi ces deux lettres différentes et des sens absolument opposés au moyen d'un seul et même signe celui de th par exemple les êtres d'une grande communauté actuelle de là-bas portant le nom de Russie ne peuvent en aucune façon avec la meilleure volonté et quelques peines qu'ils se donnent parvenir à prononcer ces deux lettres mais ils en sentent fort bien la différence et chaque fois qu'il leur faut employer ces lettres dans des mots exprimant un concept déterminé bien que les sons qu'ils prononcent ne leur correspondent pas le mot du monde ils savent cependant ne jamais les employer l'une pour l'autre quant aux êtres de la communauté actuelle d'Angleterre ils prononcent au contraire ces lettres presque de la même manière que les anciens grecs mais ils ne font aucune différence entre elles et appliquent sans se gêner à des mots de signification diamétralement opposés un seul et même signe conventionnel leur fameux th entre autres lorsque les êtres de cette Angleterre actuelle prononcent leur expression favorique qu'ils ont toujours sur les lèvres de thank you ils font nettement entendre l'ancienne lettre theta et lorsqu'ils prononcent leur non moins courante expression de there on y retrouve clair et distinct l'ancienne lettre delta néanmoins ils se servent pour ces deux lettres sans le moindre remords de conscience de leur paradoxe universel le th mais en voilà assez sur cette question philologique de là-bas continuons plutôt à examiner les raisons pour lesquelles tes favoris actuels ont pris l'habitude d'édifier un peu partout du théâtre voyons ce qu'ils font au juste leurs artistes contemporains et comment ils s'y manifestent à mon avis leur coutume de se rassembler au théâtre par groupes parfois assez importants s'explique par le fait que ces théâtres contemporains avec tout ce qui s'y passe répondent par hasard au mieux de la présence générale anormalement constituée de la plupart des êtres tricérébraux actuels qui ont complètement perdu le besoin propre aux êtres tricérébraux de manifester en tout leur propre initiative et dont l'existence ne se maintient que grâce à des impulsions accidentelles venues du dehors ou sur l'injonction des conséquences cristallisées en eux de l'une ou de l'autre des propriétés de l'organe kunda-buffer dès le début de la vogue de leur théâtre ils s'y rassemblaient comme ils le font encore aujourd'hui non pour regarder et étudier les interprétations de leurs artistes contemporains mais uniquement pour satisfaire l'une des conséquences des propriétés de l'organe kunda-buffer très vite cristallisé dans la présence générale de la plupart d'entre eux qui portaient le nom d'ournelle et que tes favoris actuels nomment paradé et cette conséquence de l'organe kunda-buffer inspire à la présence de la plupart des êtres actuels l'étrange besoin de provoquer chez les autres l'expression de l'impulsion étrique nommée étonnement ou même d'enguetter le reflet sur les visages de ceux qui les entourent du fait de cet étrange besoin ils n'éprouvent de satisfaction qu'à la seule vue de l'étonnement provoqué chez les autres par leur aspect extérieur arrangé exactement selon les exigences de ce qu'ils appellent là-bas la mode funeste coutume établie dès le temps de la civilisation titli-amouichienne est devenue de nos jours l'un des facteurs étriques dont l'automatisme ne leur laisse plus ni le temps ni la possibilité de voir et de ressentir la réalité cette coutume qui leur est si funeste consiste à modifier périodiquement la forme extérieure de ce qu'on appelle le voile de leur nullité il est intéressant de remarquer ici que dans le processus général d'existence ordinaire des êtres tricérébraux qui te plaisent les modifications apportées à ce voile devinrent le privilège de ceux des êtres des deux sexes qui s'étaient déjà rendus dignes d'être candidats au titre d'un vidéo homme Asnamous Sous ce rapport les théâtres actuels conviennent parfaitement à tes favoris attendit qu'il leur est très commode et facile d'y montrer aux autres comme ils aiment à le dire leur coiffure ébouriffante ou le nœud dernier cri de leur cravate ou encore le décolleté avantageux des parties dites coupa et tarnienne de leur corps etc. En même temps ils peuvent y admirer les nouvelles créations de la mode lancées selon les toutes dernières indications de ces fameux candidats au titre d'individuum Asnamous Quant à la façon dont se comportent en ces théâtres leurs artistes contemporains pendant que les autres y font la roue pour t'en faire une éclair tu dois avant tout connaître une maladie étrange au plus haut point qui existe là-bas sous le nom de dramaturgite et à laquelle la présence de certains d'entre eux se trouve spécialement prédisposée par la seule imprudence de ce qu'on appelle leur sage-femme Cette criminelle imprudence de leur sage-femme vient de ce que dans la plupart des cas avant de remplir leurs obligations elles entrent en passant chez un de leurs clients où elles boivent un peu plus qu'il ne faudrait du vin qu'il leur est offert Aussi la sage-femme profère-t-elle tout en exerçant ses fonctions certains mots déjà fixés dans le processus d'existence ordinaire de tes favoris comme une incantation de leur sorcier et le pauvre nouvel être perçoit avant toute chose dès le premier moment de son apparition à la lumière du jour les paroles de cette maléfique incantation Et cette incantation se formule ainsi Qu'est-ce qui m'a fichu un gribouille pareil ? Or mon enfant de par cette criminelle imprudence de la sage-femme s'implante dans la présence du pauvre nouvel être la prédisposition à l'étrange maladie dont je parle Et lorsqu'un de ces êtres tricérébraux de là-bas ayant acquis dès sa venue au monde cette prédisposition à la dramaturgie atteint l'âge d'un être responsable pour peu qu'il soit alors capable d'écrire et qu'il ait envie de le faire il est immédiatement touché par cette étrange maladie et se met à chercher midi à 14 heures sur le papier ou comme on dit là-bas à composer diverses œuvres théâtrales Comme sujet de ces œuvres il choisit à l'ordinaire divers événements soi-disant arrivés dans le passé ou qui pourraient peut-être se produire dans l'avenir à moins qu'il n'appartienne tout simplement à lire réalité contemporaine Entre autres symptômes de cette singulière maladie la présence générale de l'être qui en est affligée comporte encore cette particularité vraiment spécifique La première consiste en ce que dès l'apparition de cette étrange maladie dans la présence du dit être se propagent sans cesse autour de lui des vibrations particulières qui ont sur son entourage exactement l'effet d'une odeur de vieux bouc La seconde veut que par suite de la modification de son fonctionnement intérieur la forme extérieure du corps planétaire de cet être subisse à son tour les modifications suivantes Le nez se porte en l'air et les mains comme on dit en éventail la parole s'accompagne d'une petite toux particulière etc. Selon la troisième cet être se sent toujours péniblement impressionné en face de certaines formations naturelles et artificielles tout à fait inoffensives telles qu'une souris un bras montrant le point la femme du régisseur en chef du théâtre un bouton sur son nez la pantoufle gauche de sa propre femme et quantité d'autres choses La quatrième particularité l'amène à perdre définitivement toute faculté de comprendre le psychisme de ses semblables ou de le déchiffrer La cinquième le porte à critiquer aussi bien intérieurement qu'ostensiblement tout le monde et toutes choses hormis ce qui vient de lui La sixième atrophie en lui plus que chez tous les autres êtres tricérébraux terrestres les données nécessaires à la perception de quoi que ce soit d'objectif et enfin la septième consiste en ce que surgissent en sa présence des hémorroïdes lesquels sont soit dit en passant la seule chose qu'il porte avec modestie Dès lors si l'être atteint de cette maladie a pour oncle un membre de quelques parlements ou s'il a fait la connaissance de la veuve d'un ancien homme d'affaires ou encore si pour une raison ou une autre il a passé le temps de sa préparation à l'âge responsable dans une ambiance et des considitions telles qu'il y ait acquis automatiquement la propriété appelée s'insinuer sans savant il arrive que les directeurs ou comme on les appelle encore les propriétaires de brebis lui retiennent sa pièce et ordonnent à leur artiste de la représenter exactement tel que l'a raffiné cet être atteint de l'étrange maladie de la dramaturgite ces artistes actuels commencent tout d'abord par interpréter cette oeuvre entre eux sans témoin et cela jusqu'à ce que leur interprétation corresponde exactement aux indications données par le malade ainsi qu'aux ordres du directeur lorsqu'ils sont enfin parvenus sans aucune participation de leur propre conscient ni de leur sentiment à se convertir en ce qu'on appelle des mannequins vivants ils se font alors aider de ceux d'entre eux qui ne sont pas encore devenus de tels mannequins ce qui leur vaut le titre de régisseur et ils recommencent sous leur direction les mêmes exercices mais cette fois en présence d'autres êtres ordinaires rassemblés en ces fameux théâtres contemporains et maintenant mon enfant tu concluras sans peine d'après tout ce que je viens de se raconter que ces théâtres outre les nombreuses conséquences fâcheuses qu'ils entraînent et que je t'exposerai par la suite en détail ne peuvent plus rien donner qui corresponde au but élevé auquel aspirait les savants babyloniens quand ils créèrent pour la première fois cette forme de représentation consciente de perception en prévoyant les réactions associatives qu'elles provoqueraient chez les autres êtres leurs semblables il faut d'ailleurs reconnaître que leurs théâtres et artistes actuels l'auront valu par hasard bien entendu dans le processus de leur existence étrique ordinaire un petit résultat pas si mauvais afin que tu comprennes en quoi consiste ce petit résultat pas si mauvais il me faut encore t'expliquer une particularité devenue inhérente à la présence générale des êtres surgis selon le principe itoklanots selon ce principe l'élaboration dans la présence des êtres de l'énergie indispensable à leur état de veille dépend de la qualité des associations qui s'effectuent en leur présence générale pendant leur complète passivité ou comme le disent tes favoris pendant le sommeil et vice versa l'énergie indispensable à la productivité du sommeil s'élabore à son tour au cours du processus associatif qui s'effectue en eux pendant l'état de veille et elle dépend cette fois-ci de la qualité ou de l'intensité de leur activité et il en est ainsi pour ces êtres terrestres tricérébraux depuis que la grande nature s'est vue contrainte comme je te l'ai déjà dit de convertir le principe foulas ni tam nien inhérent jusqu'alors à leur présence en principe itoklanots dans le processus de leur existence s'établit alors une particularité qui continue à agir de nos jours si comme ils le disent ils dorment bien ils seront également bien éveillés si au contraire ils sont mal éveillés ils ne manqueront pas de dormir mal or mon enfant comme ils se sont mis les derniers temps à exister par trop anormalement le rythme automatique jadis établi qui favorissait plus ou moins en eux la production des associations voulues se trouva lui aussi modifié de sorte qu'à présent ils dorment mal et que leur état de veille est encore pire qu'avant et si ces théâtres d'aujourd'hui avec leurs artistes se trouvèrent par hasard servir à l'amélioration de la qualité de leur sommeil c'est en raison des circonstances suivantes lorsque le besoin de réaliser en soi les partogles de voie étrique eut complètement disparu de la présence de la plupart d'entre eux et que dans le processus de leur état de veille les associations qui toutes proviennent inévitablement d'un choc ne se fixèrent plus que sur la base de diverses séries déjà automatisées d'empreintes antérieures consistant en impressions éprouvées depuis longtemps et répétées un nombre incalculable de fois alors disparut à son tour le besoin instinctif inhérent aux êtres tricérébraux de recevoir de nouvelles impulsions soit de leur partie étrique intérieure isolément spirituisée soit de perceptions d'origine extérieure propres à former les associations étriques conscientes dont dépend précisément l'intensité de transformation dans la présence des êtres de toute espèce d'énergie étrique pendant pendant les trois derniers siècles le processus même de leur existence est devenu tel que dans la présence de la plupart d'entre eux durant leur existence journalière ne surgissent presque plus de ces associations étriques confrontatives qui apparaissent ordinairement chez les êtres tricérébraux à la suite de toute espèce de perceptions nouvelles et qui seules permettent la cristallisation en eux de donner pour leur propre individualité Or depuis qu'ils mènent ainsi leur existence quotidienne défavorie en fréquentant ces théâtres actuels pour y suivre les absurdes manipulations de leurs artistes contemporains reçoivent là toutes sortes de chocs successifs éveillant des réminiscences d'images non moins absurdes et non moins insensées déjà perçues auparavant et qui déclenchent en eux bon gré mal gré pendant leur état de veille des associations étriques plus ou moins supportables et de retour à la maison lorsqu'ils vont se coucher ils dorment beaucoup mieux que d'habitude Mais bien que ces théâtres actuels avec tout ce qui s'y passe se soient révélés un excellent moyen d'améliorer le sommeil de tes favoris pour aujourd'hui seulement bien entendu les conséquences objectivement funestes qu'ils entraînent pour les êtres et surtout pour les adolescents n'en sont pas moins innombrables Le plus grand détort que ces théâtres leur font est de constituer en eux un facteur supplémentaire pour la destruction définitive de toute possibilité d'éprouver ce besoin propre aux êtres tricérébraux qui se nomment besoin de perception réelle et cela avant tout en raison des circonstances suivantes lorsque tranquillement assis dans leur théâtre ils considèrent toutes les manipulations et manifestations absurdes mais variées de leurs artistes contemporains bien qu'ils se trouvent en leur état de veille habituel toute association aussi bien spéculative qu'émotive continue à s'effectuer dans leur présence exactement comme elles le feraient pendant leur période de complète passivité ou sommeil c'est-à-dire qu'ayant ainsi reçu de nombreux chocs fortuits de nature à réveiller en eux d'autres chocs provenant de perceptions antérieurement fixées et automatisées en des séries d'impression lorsque se projettent là-dessus le fonctionnement de leurs organes digestifs et sexuels ils entravent le déroulement de ces associations étriques conscientes qui si lamentables qu'elles fussent s'étaient déjà automatisées tant bien que mal établissant en eux un rythme plus ou moins régulier pour la transformation des substances nécessaires à leur existence passive pendant laquelle doivent à leur tour se transformer les substances nécessaires à leur existence active en d'autres termes pendant le temps qu'ils passent dans leur théâtre ils ne sont pas tout à fait dans l'état passif où s'effectue le processus tant bien que mal automatisé en eux de transformation des substances nécessaires à leur état de veille habituelle aussi ces théâtres actuels sont-ils devenus pour eux un nouveau facteur funeste de destruction de ce besoin de perception réelle dont j'ai parlé entre autres aspects de la malfaisance de leur art contemporain l'un des plus évidemment ignorés mais des plus nuisibles à tous les êtres tricérébraux de là-bas à l'égard de la possibilité d'acquérir ce qu'on appelle un être individuel conscient est l'irradiation des actuels représentants de l'art eux-mêmes cette irradiation maléfique devient peu à peu là-bas l'apanage ou l'attribut spécifique des représentants de toutes les branches de leur art mais les investigations chimiques ou physiques détaillées auxquelles je me suis livré m'ont cependant montré de façon positive qu'elles se trouvent être particulièrement pernicieuses chez ces artistes actuels ou acteurs qui opèrent dans leur théâtre contemporain l'action nocive qu'exerce sur tout le reste de tes favoris l'ensemble des radiations émises par ces artistes est devenue des plus manifestes au cours de leur civilisation actuelle ces derniers temps surtout sans doute à d'autres époques certains d'entre les êtres ordinaires se vouaient-ils à cette profession mais en ce temps-là les données propices à l'acquisition des propriétés asnamoussiennes ne se cristallisaient pas toujours complètement en la présence de chacun d'eux et d'autre part les autres de tes favoris sentaient d'instinct l'influence pernicieuse qui émanait d'eux et ils s'en préservaient en se comportant à leur égard de façon appropriée et avec une grande prudence aussi dans les siècles passés les autres êtres regardaient-ils ces artistes ou acteurs comme étant de la plus basse caste et les considéraient-ils avec dégoût aujourd'hui même là-bas dans de nombreuses communautés notamment sur le continent d'Asie il n'est pas admis de leur serrer la main comme il est cependant presque toujours d'usage de le faire si l'on rencontre d'autres êtres c'est semblable dans ces communautés-là il est encore considéré comme une souillure d'être assis à table à côté de ses acteurs et de manger avec eux par contre sur le continent qui est actuellement le lieu principal de leur existence cultivée non seulement les êtres placent intérieurement ces artistes contemporains sur le même niveau qu'eux mais ils en sont venus à les prendre pour modèle en ceux qui regardent leur extérieur et aujourd'hui ils les imitent en tout un excellent exemple confirmera ce que je viens de dire c'est la coutume universellement observée aujourd'hui par tes favoris de se raser la barbe et les moustaches en effet dans les époques passées ces artistes professionnels terrestres devaient toujours avoir dans le processus de leur existence ordinaire la barbe et les moustaches raser et s'ils devaient ainsi raser ces témoignages de leur virilité et de leur activité c'est d'abord parce que jouant toujours le rôle d'autres êtres il leur fallait fréquemment changer d'aspect non seulement en appliquant sur leur visage le grimage approprié mais encore en mettant des perruques ainsi que des barbes et moustaches postiches ce qu'il est impossible de faire tant qu'on garde les siennes et d'autre part parce que les êtres ordinaires de toutes les anciennes communautés de la barbe gardaient ces artistes comme sales et malfaisants et craignant de ne pouvoir à l'occasion les reconnaître dans les conditions ordinaires d'existence et de les coudoyer par mégarde ils avaient fait promulguer partout un décret prescrivant aux êtres exerçant la profession d'artiste ou d'acteur d'avoir toujours à se raser la barbe et les moustaches à propos de cette coutume imposée aux artistes je viens de me rappeler à l'instant tandis que je t'en expliquais les raisons certaines mesures de justice fort sensées et très économiques prises par des êtres tricérébraux de l'époque de la civilisation titliamouichienne et se rapportant aussi à la tonsure des poils mais cette fois de ceux qui poussent sur la tête il avait été établi à cette période une loi dont l'application était des plus strictes décrétant que les criminels de petite importance inculpés après examen et sentence de sept êtres âgés de leur district de quelque immoralité ou forfait se rattachant à l'une des quatre catégories prévues criminels dont regorge aujourd'hui presque toute leur prison serait condamné à se présenter partout pour un temps déterminé avec l'un des quatre côtés de la tête rasée de plus chacun d'eux était tenu pendant une rencontre ou une conversation avec d'autres gens de toujours avoir la tête découverte il est intéressant de remarquer qu'il existait également une loi analogue à celle de la tonsure et s'appliquant aux actions immorales des femmes il existait en effet pour les femmes un décret strictement appliqué lui aussi et soumis cette fois-ci au jugement de sept femmes âgées du district ayant mérité le respect par leurs actions passées les peines encourues par les femmes visaient quatre manifestations licencieuses alors considérées là-bas comme de la plus grande immoralité si l'entourage remarquait qu'une femme faisait preuve de négligence envers ses devoirs de famille n'y apportant point l'attention voulue ce que devaient confirmer les sept respectables femmes âgées elle était alors tenue au terme de cette loi de se montrer partout pendant un temps donné avec les lèvres peintes si l'on observait qu'une femme manifestait envers ses enfants un affaiblissement de ses impulsions maternelles elle était condamnée dans les mêmes conditions à se montrer partout pendant un certain temps le visage fardé et enluminé de blanc et de rouge du côté gauche seulement s'il était établi qu'une femme manifestait un penchant à écarter les possibilités de concevoir un nouvel être en vue de la continuation de son espèce on la condamnait à se montrer aux autres le visage fardé et enluminé de blanc et de rouge mais cette fois du côté droit seulement quant aux femmes ayant attenté à leur principal devoir d'épouse c'est-à-dire ayant trompé ou même n'ayant eu que l'intention de tromper leur mari légitime ou encore ayant tenté de détruire le nouvel être qu'elles avaient conçu elles étaient obligées selon la même procédure à se montrer partout pendant un temps déterminé le visage entièrement fardé et enluminé de rouge et de blanc à ce moment-là Aoun interrompit le récit de Belzébuth par les paroles suivantes ô trévérence toutes vos explications sur l'art terrestre ainsi que sur les êtres tricérébraux de là-bas qui en sont pour ainsi dire les représentants et surtout sur les comédiens ou artistes contemporains me suggèrent l'idée d'utiliser les impressions perçues et fixées en ma présence générale pendant mon dernier séjour à la surface de la planète Terre pour donner à notre Hassin un bon et pratique conseil ayant dit Aoun s'apprêtait à fixer sur le visage de Belzébuth son regard interrogatif habituel lorsqu'il aperçut sur les lèvres de celui-ci son sourire familier toujours emprunt de tristesse mais bon et indulgent alors sans attendre la permission demandée il s'adressa cette fois à Hassin et non sans quelque confusion en reprit son discours en ces termes qui sait notre cher Hassin il t'arrivera peut-être aussi quelques jours d'aller sur cette planète Terre et d'exister parmi ces étranges êtres tricérébraux qui te plaisent puis s'en tenant toujours au style et à l'intonation de Belzébuth il ajouta C'est pourquoi je veux t'initier au résultat des diverses impressions que j'ai involontairement perçues et qui concernent les différents types actuellement fixés de ces représentants de l'art ainsi que les particularités de leurs manifestations tu dois savoir que non content d'entourer cet art actuel d'une fausse auréole les êtres tricérébraux de la civilisation contemporaine traite d'égal à égal ces soi-disant adeptes surtout depuis quelques décades et les imite en toutes leurs manifestations extérieures allant même jusqu'à les encourager et les louer en toute occasion de manière imméritée et chez ces représentants actuels de l'art qui sont en fait dans leur essence véritable presque des nullités se forment d'elles-mêmes sans conscience étrique aucune la conviction erronée qu'ils sont non pas certes comme tous ceux qui les entourent mais bien des êtres d'ordre supérieur comme ils s'intitulent eux-mêmes ce qui permet à la cristallisation des conséquences des propriétés de l'organe kundabuffeur de s'effectuer dans leur présence plus intensément que dans celle de tous les autres êtres tricérébraux de là-bas et les anormales conditions environnantes de l'existence étrique ordinaire de ces malheureux se sont si bien établies qu'en leur présence générale se cristallise nécessairement pour devenir partie inaliable de leur psychisme celle des conséquences des propriétés de l'organe kundabuffeur qu'ils nomment eux-mêmes aujourd'hui forfanterie orgueil amour propre vanité présomption entichement de soi envie haine susceptibilité etc ces conséquences se sont cristallisées avec une force et une intensité particulière chez ces représentants de l'art que sont les manipulateurs des théâtres contemporains et cela parce que ces manipulateurs ont toujours à interpréter le rôle de certains de leurs semblables dont l'être est de beaucoup supérieur au leur et que tout en étant comme je l'ai déjà dit de véritable nullité ils se font peu à peu d'eux-mêmes avec leur raison déjà automatisée une image complètement fausse ainsi donc avec leur conscient tout à fait mécanisé et leur sentiment à tout jamais galimacieux ils se sentent infiniment supérieurs à ce qu'ils sont en réalité je dois te confesser à ce propos mon cher assain que jamais lors de mes premières visites à la surface de ta planète ni même au début de mon dernier séjour là-bas en dépit des fréquentes rencontres et des relations diverses que j'entretenais avec les êtres tricérébraux qui t'intéressent je ne ressentis en ma présence générale l'impulsion sincère de pitié étrique à l'égard de la destinée infiniment affligeante réservée à ces êtres-là en raison de circonstances qui ne dépendent pour ainsi dire pas d'eux mais vers la fin de notre sixième séjour lorsque se fut formée en certains d'entre eux cette sorte de présence intérieure qu'ont aujourd'hui les représentants de presque toutes les branches de leur art et que ces types nouvellement constitués participant au processus d'existence étrique ordinaire sur des bases équivalentes à celles des autres êtres tricérébraux de là-bas tombèrent par hasard dans la sphère de perception de ma vue avec leur appréciation intérieure d'eux-mêmes déjà par trop anormale ils servirent alors de choc pour faire surgir en moi l'impulsion de pitié non seulement envers eux mais encore envers tous tes malheureux favoris essayent à présent de considérer entre tous les êtres tricérébraux de là-bas non pas n'importe lesquels des représentants de leur art contemporain mais seulement ceux qui deviennent dignes d'acquérir le titre d'artiste ou acteur bien qu'en fait ils soient presque de par leur essence véritable ce qu'on appelle des zéros c'est-à-dire quelque chose d'absolument nul et revêtu seulement d'une certaine apparence à force de répéter toujours et partout leur expérimation favorite dans le genre de génie talent don et quantité d'autres expressions aussi vides qu'ils le sont eux-mêmes ils finissent par se convaincre qu'ils sont les seuls à être d'origine divine qu'ils sont les seuls à être des demi-dieux maintenant écoute et tâche de transmuer dans les parties voulues de ta présence générale pour t'en servir en son temps le conseil pratique entre tous que je vais te donner s'il t'arrivait pour quelques raisons d'exister parmi tes favoris de cette planète Terre surtout dans un avenir proche je dis proche car la présence des êtres tricérébraux tes favoris dégénère fréquemment comme toutes les conditions extérieures déjà fixées de leur existence étrique ordinaire et que tu veuilles comme il est propre à un être tricérébral conscient entreprendre en là-bas quelques affaires ayant pour but le bien des êtres de ton entourage et dont la réalisation dépendent en partie d'eux-mêmes quelle que soit la communauté contemporaine où tu te trouves et les cercles que tu fréquentes dans l'intérêt de ton affaire si jamais tu rencontres certains de ces artistes de là-bas ne manque jamais de te montrer d'une extrême prudence et prends toutes les mesures voulues pour rester en bon terme avec eux afin que tu saisisses la raison pour laquelle il faut être si prudent avec eux et que tu puisses mieux te représenter ces types terrestres contemporains et les comprendre sous toute leur face je dois absolument t'expliquer deux faits qui sont devenus là-bas des plus évidents le premier c'est que toujours en raison des conditions anormalement établies d'existence étrique ordinaire ainsi que de la funeste idée chimériquement outrée de leur fameux art ces représentants de l'art selon l'idée préconçue que se font d'eux les autres êtres tricérébraux de là-bas sont entourés d'une oréole imaginaire et acquièrent ainsi automatiquement une telle autorité qu'en toute chose les autres de tes favoris font le plus grand cas de leur opinion et la considèrent comme une vérité incontestable le second fait vient de ce que ces types contemporains acquièrent pendant leur formation une présence intérieure telle qu'ils sont capables sans en être conscient le moins du monde de se faire aussi facilement l'esclave d'un autre qu'ils peuvent en devenir avec le seul changement des circonstances extérieures l'ennemi le plus juré c'est pourquoi je te conseille d'être extrêmement prudent avec eux afin de ne point en faire des ennemis et de ne pas te créer ainsi en leur présence un obstacle à la réalisation de tes dessins or donc notre cher Hassan le tienniss de mon conseil pour le cas où il te faudrait effectivement exister parmi les êtres de la planète Terre et rencontrer ses représentants de l'art actuel c'est avant toute chose de ne jamais leur dire la vérité en face que le sort en préserve toute vérité leur est une grave offense et c'est de là que naît presque toujours leur animosité envers les autres à pareil type terrestre il ne faut dire en face que ce qui peut chatouiller les conséquences infailliblement cristalliser en eux des propriétés de l'organe kundabufer que j'ai déjà énumérées soit l'envie l'orgueil l'amour propre la vanité le mensonge etc. et d'après ce que je remarquais pendant mon séjour là-bas les manières de chatouiller qui agissent à coup sûr sur le psychisme de ces malheureux sont les suivantes que l'un de ses représentants de l'art est une face de crocodile dit-lui qu'il évoque de façon irrésistible l'image d'un oiseau de paradis qu'un autre soit bête comme un bouchon dit-lui que son esprit égale celui de Pythagore qu'il se soit comporté en quelque affaire de manière suprêmement idiote dit-lui que ce grand malin de Lucifer n'aurait rien pu trouver de mieux que si tu devines sans peine à sa mine qu'il est porteur de certaines maladies de là-bas grâce auxquelles il pourrit positivement de jour en jour donne à ton visage l'expression de la plus vive surprise et demande-lui dites-moi un peu mon cher quel secret détenez-vous pour avoir toujours cette mine juvénile ce teint de lisse et de rose et ainsi de suite tu dois te rappeler une seule chose ne dis jamais la vérité bien qu'il faille agir de la sorte avec tous les êtres de cette planète c'est particulièrement indispensable avec les représentants de toutes les branches de l'art contemporain ayant dit Aoun avec une affectation pareille à celle d'une courtière en mariage de la malmaison assistant à la bénédiction nuptiale de ses clients ou à la milauderie d'une modiste de Paris assise à la terrasse de ce qu'on appelle un café ultra chic se mit à remettre de l'ordre dans les bouclettes de sa queue alors Assin le regardant avec son habituel sourire en plein de sincère gratitude lui dit merci infiniment mon cher Aoun de ton conseil et de tous les éclaircissements que tu m'as donné sur certains détails de l'étrangeté du psychisme des êtres tricérébraux de cette planète de notre grand univers si outragé sous tous les rapports puis se tournant vers Belzébut il lui adressa les paroles suivantes explique-moi je t'en prie cher grand-père ce peut-il vraiment que les dessins et les efforts des savants babyloniens n'aient abouti à rien et que rien absolument rien ne soit parvenu aux êtres tricérébraux actuels de cette étrange planète des fragments de connaissances que l'on avait alors acquis sur la terre à la question de son petit-fils Belzébut répondit oui mon enfant pour la plus grande affliction de tout ce qui existe dans l'univers presque rien n'est resté intact des résultats de leur labeur et rien n'en est devenu le patrimoine de tes favoris actuels les informations insérées de la manière que j'ai décrite ne se sont transmises de génération en génération que pendant quelques siècles peu après la période de la grandeur babylonienne par suite cette fois encore de leur principale particularité c'est-à-dire de leur processus périodique de destruction mutuelle non seulement les êtres ordinaires de là-bas finirent par oublier à peu près tout du légamonisme contenant les clés des inexactitudes légales à la loi de sept introduites dans toutes les branches des afal-karenas et sol-jid-nokas humains mais ils perdirent à la longue comme je l'ai déjà dit jusqu'à la notion de la loi universelle de l'état paraparchinox sacré qu'ils nommaient alors à Babylone loi de sept toutes les œuvres conscientes des êtres de la période babylonienne furent peu à peu détruites soit parce qu'elles en vinrent à se corrompre d'elles-mêmes par l'effet du temps soit en raison du processus de destruction mutuelle lorsque cette psychose atteint ce que l'on nomme le stade de destruction de toute chose existante tombant dans la sphère de perception visuelle telles sont les deux principales raisons pour lesquelles presque tous les résultats consciemment réalisés par les savants de l'époque babylonienne ont disparu de la surface de cette infortunée planète à une allure telle qu'au bout de trois de leurs siècles il n'en restait déjà presque plus rien il n'importe de remarquer encore que la seconde de ces raisons amena peu à peu le déclin puis la disparition presque totale de l'usage de cette forme nouvelle ébauchée puis mise au point en ce temps-là à Babylone sous laquelle ils transmettaient aux générations suivantes diverses informations et des fragments de savoir par l'entremise d'être nommés des initiés à l'art je n'ignore rien de la façon dont a disparu cette coutume par laquelle certains êtres devenaient des initiés à l'art car juste avant de quitter pour toujours cette planète il m'a fallu éclaircir la chose à fond pour un autre de mes buts je préparais même spécialement à cette fin une excellente héréditaire presque en disant en disant que trois de leurs siècles après la période babylonienne avaient presque complètement cessé d'exister toute reproduction consciente ou automatique des afalcalnas et solginocas humains en fait deux des branches de leur science auxquelles se rattachaient les œuvres consciemment exécutées de main d'homme pendant la période babylonienne rencontrèrent par hasard des conditions favorables et certains de leurs éléments passèrent de génération en génération soit de façon consciente de la part des êtres qui se chargeaient de les transmettre soit automatiquement l'une de ces deux branches a récemment cessé d'exister mais l'autre est parvenue et même presque sans aucune modification jusqu'à certains êtres actuels c'est celles dont les éléments leur ont été transmis sous le nom de danse sacrée et seule cette branche restée intacte depuis le temps des savants babyloniens permet à un nombre très restain d'êtres tricérébraux de là-bas de connaître après les avoir déchiffrés à l'aide de certains efforts conscients diverses informations profitables à leur être la seconde des branches en question celle qui a récemment cessé d'exister était la branche de la science des savants babyloniens consacrée à la combinaison de diverses tonalités de couleurs et que les êtres actuels nomment la peinture la transmission de cette branche de leur science de génération en génération s'est effectuée presque en tout lieu et bien qu'au cours des siècles elle ait disparu presque partout elle se poursuivait encore il y a fort peu de temps à une allure tout à fait régulière aussi bien consciemment qu'automatiquement parmi les êtres d'une communauté nommée Perse et ce n'est que juste avant mon départ définitif de ta planète lorsque commencèrent à se faire sentir en Perse les effets de la culture européenne actuelle et que sous l'influence de leurs collègues européens les êtres persans exerçant la profession correspondant à cette branche se furent mis à leur tour à chercher midi à 14h que cette transmission cessa là aussi complètement en dépit de tout cela il parvint un nombre suffisant d'œuvres des temps babyloniens aux êtres de la civilisation contemporaine surtout à ceux du continent d'Europe mais ces êtres sans même soupçonner les trésors de sagesse cachés en ces œuvres qui n'étaient pas des originaux mais seulement des copies à moitié effacées exécutées par leurs ancêtres proches lesquels n'étaient pas encore tout à fait devenus des plagières sans prendre aucune des mesures appropriées qui étaient à leur portée et les emmagasinaient simplement dans ce qu'on appelle leur musée là peu à peu ces œuvres ont été détruites à tout jamais ou tout au moins en partie détériorées par les fréquents traitements que leur ont fait subir les copistes en faisant usage de diverses compositions acidifiantes et corrosives comme l'albâtre la colle de poisson etc. à seule fin de se vanter devant leurs camarades ou de duper leurs professeurs ou encore pour d'autres buts Asnamoussien en toute justice il faut reconnaître que parfois devant ces œuvres qui leur étaient parvenues par hasard soit sous leur forme originale spécialement créée à Babylone par les membres du club des adeptes du légamonisme soit sous forme de copie qu'on avait faite au cours de leur transmission d'une génération à l'autre divers professionnels consciencieux auxquels comme je viens de le dire ils n'étaient pas encore tout à fait devenus inhérents de plagier et partant de recourir au remaniement détaillé de ces œuvres en vue de les faire passer pour l'heure certains êtres de la civilisation actuelle en venaient à soupçonner qu'au sein de ces ouvrages était caché quelque chose dès lors ils se mettaient très sérieusement en quête de ce quelque chose et il arriva même plus d'une fois que ces chercheurs européens y retrouvent tel ou tel fragment de ce quelque chose qui y avait été introduit délibérément c'est ainsi qu'au début de l'actuelle civilisation européenne un certain moine ancien architecte du nom d'Ignace acquis même la possibilité de déchiffrer les connaissances et des informations profitables qui avaient été dissimulées dans les œuvres de presque toutes les branches de ce qu'on nommait déjà à cette époque l'art ancien et qui remontait au temps babylonien mais lorsque le moine Ignace fut sur le point de faire part de sa découverte comme on dit à d'autres êtres de ses pareils soit en l'occurrence à deux de ses camarades des moines avec lesquels il avait été envoyé comme spécialiste par son supérieur pour diriger ce qu'on appelle les travaux de fondation d'un temple qui devint célèbre par la suite ceux-ci le tuèrent pendant son sommeil pour un motif futile issu de cette conséquence cristallisée en eux de celle des propriétés de l'organe plume d'abuffeurs que l'on nomme envie et jetèrent son corps planétaire dans l'étendue d'eau qui entourait la petite île sur laquelle on se proposait d'ériger le temple en question ce moine Ignace vint au monde et se forma en tant qu'être responsable sur le continent d'Europe mais lorsqu'il eut atteint sa majorité en vue de s'enrichir d'informations relatives à la profession qui était devenue le but de son existence celle d'architecte il se rendit sur le continent d'Afrique et là il entra dans une confrérie existant alors sur ce continent sous le nom de chercheur de vérité plus tard au temps où cette confrérie ayant émigré sur le continent d'Europe et s'étant agrandi ses membres prirent le nom de bénédictin il comptait déjà parmi les frères de tout droit de la confrérie le temple dont je viens de parler existe encore aujourd'hui là-bas et se nomme à présent me semble-t-il l'abbaye du Mont-Saint-Michel sur ce même continent d'Europe il arriva de loin en loin à quelques êtres d'esprit curieux de remarquer dans les œuvres des diverses branches de l'art qui leur étaient parvenues des temps anciens des inexactitudes légales mais à peine avait-il découvert la clé qui leur livrait la compréhension de ces inexactitudes que leur existence prenait fin un autre être du continent d'Europe ayant fait les mêmes remarques et si intéressant de jour en jour davantage parvint par son labeur et sa persévérance à déchiffrer parfaitement les œuvres de presque toutes les branches de l'art ce sage être terrestre cérébral se nommait Léonard de Vinci En guise de conclusion au récit que je viens de te faire sur l'art terrestre contemporain il ne serait pas mauvais me semble-t-il de te faire part encore de l'une des multiples particularités spécifiques de ceux des êtres de la civilisation actuelle qui s'adonnent à ce fameux art Cette particularité spécifique consiste en ceci Chaque fois que l'un des êtres dont j'ai parlé ayant remarqué en diverses œuvres parvenues des temps anciens quelque illogisme conforme aux lois se met à procéder de manière tout à fait nouvelle dans telle branche correspondante de l'art afin de pouvoir peut-être se rendre compte par la pratique de cet illogisme conforme aux lois la plupart des êtres de son entourage dont la profession se rattache à cette même branche deviennent aussitôt ses adeptes et se mettent à faire soi-disant la même chose mais bien entendu sans rime ni raison d'aucune sorte C'est ce caractère spécifique du psychisme des êtres représentant l'art contemporain qui explique l'apparition si fréquente chez tes favoris actuels de courants artistiques toujours nouveaux et d'autre part le déclin accéléré de ceux qui furent tant bien que mal institués par les générations précédentes bien qu'un tel phénomène soit commun à toutes les branches de l'art contemporain cependant pour une raison ou pour une autre ce sont les êtres qui s'occupent de cette branche de l'art nommée peinture qui y sont le plus enclin aussi existe-t-il de nos jours chez ces professionnels de là-bas une quantité de nouveaux courants de peinture qui n'ont rien de commun entre eux parmi ces courants les plus connus portent le nom de cubisme futurisme synthétisme imagisme impressionnisme colorisme formalisme surréalisme et bien d'autres encore dont les noms se terminent invariablement en nisme à cet endroit du récit de Belzébut les sabots de tous les passagers du Karnak parurent soudain irradier quelque chose de phosphorescent cela signifiait que le vaisseau Karnak s'approchait du lieu de sa destination c'est-à-dire de la planète Révosra Drendr et déjà se manifestait une intense activité parmi les passagers qui se préparaient à descendre du navire Belzébut Hassin et Aoun mirent donc fin à leur conversation pour faire rapidement leur préparatif ce reflet phosphorescent des sabots venait de ce que la salle des machines émettait en direction de cette partie du navire après les avoir concentré dans les proportions voulues les saines parties de l'Oquidanoque omniprésentes et les saines parties de l'Oquidanoque et les saines parties de l'Oquidanoque de l'Oquidanoque de l'Oquidanoque de l'Oquidanoque de l'Oquidanoque de l'Oquidanoque de l'Oquidanoque